Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Cohen, je suis interne en cardiologie à Paris, actuellement en deuxième semestre en médecine interne, et on va vous faire avec la conférence Cartesia, une conférence qui va traiter des dossiers transversaux à l'ECN. Je suis avec mon incolite, mon co-externe de toujours, Adrien Deburen, avec qui on a partagé une partie de l'externat, où on s'est posé plein de questions et on a progressé ensemble, donc il sera disponible avec vous sur le chat pour répondre à vos questions, et si les questions nécessitent une réponse collégiale pendant le live, il m'indiquera, et voilà. Donc je le remercie d'être là, et c'est parti, voilà, à toutes. Et donc on commence tout de suite. Avec le plan de la conférence, en gros on va faire deux cas cliniques ensemble, deux cas cliniques assez courts qui ne sont pas vraiment en format ECN, des focus de cours, des goodies et de l'interaction. Il y aura des questions interactives avec vous, pour lesquelles on va vous laisser un peu de temps sur le chat, et vous allez avoir le temps de répondre. Et donc ces deux cas cliniques, en gros, ce sont le premier trait d'un cas de syndrome néphrotique, avec une embolie pulmonaire, avec des focus de cours essentiellement sur l'insuffisance rénale aiguë, la nécrose tubulaire aiguë, un point focus aussi de protéinerie et de conduite à tenir devant une protéinerie, un focus sur la PBR, sur la GEM et d'autres choses encore. Le deuxième cas, ça va être plutôt cardio, cardiomédecine interne, avec une fibrillation atriale qui fait révéler une amylose cardiaque. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de travailler les cas, mais on va les corriger ensemble, tranquillement, et toujours, j'espère, avec vous, beaucoup d'interactions. Encore une fois, Cartesia met à disposition, en haut à droite, le live, avec le diaporama. Il y a des diapos qui vont être un peu lourdes, donc vous ne pouvez pas prendre de notes, tout sera disponible, et même plus encore, puisqu'il y aura des fiches goodies en plus dans le live et dans le diaporama qu'on va vous proposer. Allez, c'est parti, le premier cas clinique, des urines mousseuses, qui a été relu par un CCA de l'HGP et par un de mes amis, Michael Padden, qui a fini 15e à l'ECN en 2017. Donc voici l'énoncé. On ne va pas le relire, mais par contre, on va le découper. Et donc, il s'agit d'un homme de 62 ans. Donc, à l'ECN, un homme, c'est une prostate. Il faut vraiment être assez simpliste et finaliste, qui plus est un homme de 62 ans, c'est une prostate et un cancer, et aussi une dysfonction érectile. Donc ça, c'est ce que vous devez mettre sur votre brouillon. Il consulte pour l'apparition d'œdèmes des membres inférieurs. Là aussi, vous devez tilter et noter des choses sur votre brouillon, sur les mécanismes principaux des œdèmes que vous devez connaître, sur les otologies principales, sur le bilan de première et de seconde intention que vous devez lancer, et sur plus ou moins les traitements. De plus, il présente une asthémie des troubles du transit avec une perte de 10 kg en 6 mois. Donc là, vous avez un petit tilt qui vous dit altération de l'état général, le triple A, donc asthémie, amaigrissement, anorexie, qui doit vous faire penser à un cancer. Il n'a pas d'autre antécédent, hormis un tabagisme actif, non sevré. Et donc, cliniquement, au début, il présente donc des œdèmes, une hypertension artérielle à 145,80. Devant ces œdèmes, vous faites une BU et vous dosez la créatininémie. La créatininémie est élevée, donc il y a une insuffisance rénale. Et à la BU, vous retrouvez des protéines et du sang. Donc jusque là, on a un sujet de 56 ans qui est tabagique. Là aussi, le tabac, vous devez tilter, BPCO, cancer induit par le tabac, maladie du tabac, l'addicto avec le gestion de Fagerstom. Très bien. Il est hyper tendu. Là aussi, vous devez connaître la définition de l'hypertension, connaître le bilan minimal de l'HAS pour l'hypertension, connaître les cibles tensionnelles et savoir comment vous allez traiter. Dans les nouvelles recommandations de l'ESC 2017 et 2018, vous devez traiter d'emblée par une bithérapie. Ok. Et il a une insuffisance rénale, donc aiguë jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on n'a pas de chiffre de créate. Et donc, il va falloir faire une échographie rénale. Et donc, la première question, c'est quels sont les mécanismes physiopathologiques généraux responsables des œdèmes ? Donc, c'est en général. Et là, dans ce cas-là, et en général aussi devant des œdèmes, quels examens complémentaires vous prescrivez ? Alors, est-ce que l'augmentation de la pression artérielle systémique, c'est une cause d'œdème ? Elle peut être concomitante, mais ce n'est pas à elle toute seule une cause d'œdème. Est-ce que le fait d'avoir une augmentation de la perméabilité capillaire peut être responsable d'œdème ? Là, oui, c'est vrai. Le fait d'avoir une diminution de la pression oncotique aussi. Et donc, quels examens vous faites en première intention ? Donc, vous faites bien une protéine urie sur échantillon, mais par contre, le TT, pas tout de suite. Donc, les bonnes réponses étaient BCD ici. Et donc, si on revient sur les œdèmes, les œdèmes généralisés en particulier, il faut connaître leurs grands mécanismes. Et donc, tout œdème, il passe par une altération de la perméabilité du capillaire. Donc, soit l'œdème, il est associé à une hypoalbuminémie. C'est trois grandes éthiologies à l'ECN. C'est l'insuffisance hépatocellulaire. Puisque vous êtes cirotique, vous avez une cause d'insuffisance hépatocellulaire. L'albumine est sécrétée par le foie et synthétisée par le foie. Du coup, vous avez un déficit de synthèse d'albumine et une hypoalbuminémie. La deuxième grande cause, c'est le syndrome néphrotique par fuite glomérulaire de l'albumine. Et la troisième grande cause, c'est la dénutrition. Puis, vous avez d'un autre côté, vous avez les causes d'œdème et d'albuminémie normales. C'est essentiellement les deux grandes causes, c'est ceux qui augmentent, dans lesquels il y a une augmentation de la pression hydrostatique avec une fuite du liquide du capillaire vers l'interstitium. Donc, c'est l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale. Vous avez des causes avec une altération directe de la perméabilité du capillaire. Et ça, la cause principale, c'est le syndrome prémenstruel chez la femme en âge de procréer. Elle sécrète beaucoup d'oestrogènes. Au bout d'un moment, ces oestrogènes remplissent une fonction minéralocorticoïde avec une activation du système rénin-angiotensine et une absorption d'eau et de sel responsables d'œdème. La deuxième grande cause, c'est le choc sceptique, une vasoplégie, l'endothélium qui se délite un petit peu, qui laisse passer de l'eau. Les deux autres causes, un peu sux, qui peut être cochable à l'OCN en QI, en tout cas, c'est la maladie de Clarkson. C'est le syndrome d'hyperperméabilité vasculaire que vous voyez très brièvement en médecine interne. Elle est souvent associée à une gamopathie monoclonale. Et là aussi, une autre gamopathie monoclonale, le POEMS, avec une polyneuropathie, une organomégalie, des atteintes endocriniennes, des mononeuropathies ou des polyneuropathies, et une atteinte de la peau. Les autres grandes causes, c'est l'altération du drainage de la fatigue, essentiellement par compression. Alors Clément me demande, ETT en première attention, si on a un territoire cardiovasculaire. Alors je pense que tu voulais dire un terrain cardiovasculaire. Alors c'est sûr que si la personne arrive aux urgences, elle a des eusèmes jusqu'aux lombes, qu'elle est dyspnéique, qu'elle a des antécédents cardiovasculaires, en particulier une cardiopathie ischémique, c'est sûr que là, tu vas appeler le cardiologue aux urgences et tu vas demander une écho. Mais là, je te demande de t'orienter simplement devant des œdèmes, Clément. Ok, on continue. Et quel est le bilan à réaliser en première intention ? Alors en première intention, il faut éliminer les grandes causes. Donc les grandes causes, c'est l'insuffisance rénale, vous dosez les différents marqueurs d'insuffisance rénale, la créate, le ionogramme. Vous faites une BU pour chercher un syndrome néphrotique, en particulier, du coup, une protéine urie. Protidémie, albuminémie pour chercher une hypoalbuminémie. Un bilan hépatique pour chercher l'insuffisance hépatocellulaire, en particulier un TP, plus ou moins un facteur sain, pas forcément en première intention. Et vous devez éliminer les diagnostics différentiels. Donc l'hypothyroïdie en dosant la TSH, puisque le mixo-œdème hypothyroïdien peut donner cet aspect œdémateux, mais plutôt au niveau de la face. Et les bétages CG, parce que dans les premiers mois de grossesse, essentiellement au deuxième trimestre, on a une augmentation de la rétention d'eau et on peut avoir des œdèmes des membres inférieurs. Puis vous faites la radio, le CG et l'écho-abdos pour chercher une hépatopathie chronique, que des arguments pour une hépatopathie chronique, donc un gros foie, des signes d'hypertension portale, comme une reperméabilisation de la veine ombilicale et une splénomégalie, par exemple. En deuxième intention, vous continuez, si vous n'avez toujours pas de diagnostic, là aussi vous continuez sur le versant rénal, sur le versant hépatique avec le facteur 5, l'EPS pour chercher des arguments, là aussi pour une hypoalbuminémie, mais aussi pour une gamme apathie monoclonale, la préalbu, la transférine, la clairance en alpha-antitrypsine, qui est un marqueur direct d'entéropathie exudative. Du coup, l'entéropathie exudative, on va éliminer par l'aisselle les protéines, et donc du coup avoir une hypoprotidémie responsable des EDM. Là, on peut aussi continuer, faire l'écho, voir des explorations digestives à la recherche d'arguments pour une éthiologie d'une diarrhée chronique. OK ? Voilà. Donc, les premiers examens, qu'est-ce qu'ils révèlent ? Donc, une albumie à 18 grammes par litre, soit une hypoalbuminémie, une protéinerie sur échantillon à 5 grammes par litre, un ionogramme urinaire avec une atriurèse à 12 millimoles, une caliurèse à 32, et une créate à 15 millimoles. Et là, tout de suite, vous devez tilter, vous devez calculer le rapport protéinerie sur créate. On le fait ensemble. Donc, vous avez 5 grammes par litre de protes, que vous divisez par 15 millimoles, ce qui vous fait 0,33 grammes par millimoles. Vu que dans un gramme, on a 10 millimoles, pour passer de grammes par millimoles en grammes par grammes de créate, on multiplie par 10, ce qui fait 3,3 grammes par grammes de protes. Donc, du coup, vous avez une hypoalbuminémie inférieure à 20 et une protéinerie supérieure à 3 grammes par gramme. Donc, du coup, vous avez quoi ? Vous avez un syndrome néphrotique. À l'ECBU, qu'est-ce qu'on a ? On a une hématurie et une leucocyturie non significative. Donc, une hématurie microscopique plus un syndrome néphrotique, et il ne faut pas oublier que le patient était hypertendu, et qu'en plus, il a une insuffisance rénale. On ne sait pas si elle est fonctionnelle ou organique. Pour entrer dans le syndrome néphrotique impur, il faut qu'il y ait une hématurie, il faut qu'il y ait une hypertension artérielle ou une insuffisance rénale aiguë organique. Le fait qu'elle soit fonctionnelle ne permet pas de classer ce syndrome néphrotique en impur. Donc, il faut remplir le patient et voir si, oui ou non, l'insuffisance rénale, et en particulier la créate, s'améliore après remplissage. Donc, vous avez fait l'écho, l'écho rénale. Qu'est-ce qu'elle vous montre ? Donc, des reins de taille normales, c'est ce qu'on veut, c'est les premières informations qu'on veut, avec une bonne différenciation corticomédulaire. C'est un argument pour dire que ce n'est pas une pathologie néphrologique chronique. et il n'y a pas de dilatation des cavités piélocaliciennes. Donc là, il n'y a pas d'obstacle, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas de sténose non plus des artères rénales. Et donc, la question que je vous pose maintenant, c'est concernant les mécanismes d'insuffisance rénale aiguë en général, et aussi chez ce patient, donc il faut bien lire l'énoncé, quelles propositions sont exactes ? Donc, la NTA est la cause principale d'insuffisance rénale aiguë en incidence en France. Bon, ça, c'est vrai. Plus de 50% des insuffisances rénales aiguës en France sont de la nécrose tubulaire aiguë. Le fait d'être un homme d'ethnie noire est un facteur de mauvais pronostic quant à l'évolution de cette IRA. En gros, l'évolution de mauvais pronostic, c'est passer de la forme aiguë à la forme chronique. Là aussi, c'est vrai. Et dans le QN et dans d'autres livres, il existe des facteurs de risque de mal évoluer sur une insuffisance rénale aiguë. Et le fait d'être d'ethnie noire en est une. Le patient présente un syndrome néphrotique impur. Là aussi, c'est vrai, puisqu'on l'a dit, syndrome néphrotique, on a une hypoalbumie mi-affaire à 20 et une protéine urisupère à 3, et impure parce qu'il y a une hématurie microscopique et qu'il y a aussi une hypertension artérielle. D'accord ? Le rapport Na sur K est difficilement interprétable en cas de protéine urie massive. Ça, c'est vrai aussi. On va y revenir. La natruérèse et le rapport Na sur K ne sont pas interprétables en cas de vomissement. Ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous vomissez ? Quand vous vomissez, vous perdez quoi ? Vous perdez des protons et du Cl-, donc du HCl. Et vous perdez aussi de l'eau extracellulaire. Vous vous déshydratez. Donc, il y a deux mécanismes qui vous mettent en alcalose. Vous vous mettez en alcalose métabolique parce que vous perdez des protons et parce que vous contractez votre secteur extracellulaire, votre secteur vasculaire. Donc, alcalose métabolique et alcalose de contraction. Qu'est-ce que va faire le rein pour compenser ? Donc, le rein pour compenser, il va vouloir pisser du bicarre. Le bicarre, c'est un ion négatif, un anion. Sauf qu'en même temps, il veut garder de l'eau et du sel. Donc, il veut garder du Na+. Donc, le Na+, ne sera pas utilisé dans l'urine pour respecter l'électroneutralité. Qu'est-ce qu'il va donc pisser ? Il va donc pisser du K+. Et c'est par ce mécanisme que les vomissements sont responsables d'une hypokaliémie. Donc là, avec tout ce qu'on vient de dire, on voit bien que les rapports, en particulier le rapport Na sur K, n'est pas interprétable en cas de vomissement. Alors, la question de Vanina sur l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle est donc moins fréquente que la NTA. En fait, il y a une grande partie des insuffisances rénales aiguës qui ne sont pas vues dans l'immédiat. Et donc, elles se sont déjà transformées en écrose tubulaire aiguë. Donc là, c'est un biais de recrutement des études, en l'occurrence. Et donc, la majorité, et je réitère, la majorité des insuffisances rénales aiguës aux urgences ont une part de nécrose tubulaire aiguë. Voilà Vanina. Voici les bonnes réponses. Elles étaient toutes bonnes. Et donc, si on revient sur l'item D, le rapport Na sur K est difficilement interprétable en cas de protéines urimassives. Ça, c'est vrai. Et ça, ça fait partie des en savoir plus de votre QN. Donc, il faut le savoir. Il y a deux grands mécanismes des œdèmes dans le syndrome néphrotique. On l'a dit, il y a une diminution de la pression oncotique. Du coup, il y a une fuite capillaire d'eau du capillaire vers l'interstitium. L'équivalent d'un troisième secteur. Et donc, du coup, une hypovolémie efficace qui va être perçue par l'organisme et qui va mettre en jeu deux grands systèmes. Le système réunit dans le jetoncinal d'ostérone qui va absorber de l'eau et du sel. Et lorsque cette hypovolémie efficace dépasse les 10% du volume d'eau de votre corps, l'implication de l'hypothalamo, du système hypothalamo-hypophysaire, est la synthèse et la sécrétion d'ADH. Donc voilà, ça, c'est les deux grands mécanismes des œdèmes. Pardon, le deuxième grand mécanisme, c'est en fait qu'il a été montré que le fait d'avoir une protéinurie massive, on a une hyperactivation du canal ENAC dans le canal collecteur. Et donc, du coup, une réabsorption de NA plus et d'eau. Et donc, si vous avez une hyperactivation du ENAC, là aussi, le rapport NA sur K est difficilement interprétable en cas d'albuminurie massive. Donc voilà, donc l'insuffisance raine à l'aiguë, souvent, on vous demande quelle est la première étape et vous, vous cochez, à juste titre, faire l'écho. Faire l'écho pourquoi ? Faire l'écho pour éliminer un obstacle. Je suis d'accord avec vous. Mais la première chose à faire, c'est quand même d'éliminer la gravité. Et la gravité, c'est d'éliminer les critères de dialyse. Et ça, ça vous renvoie directement à la grande fonction du rein qui est son rôle épurateur. Qu'est-ce qu'il épure ? Il épure le potassium. Donc du coup, quand il se met en insuffisance rénale, le risque, c'est l'hypercalémie. Pareil pour les acides, le risque, c'est l'acidose. Pareil pour l'eau et le sel, le risque, c'est l'hyperhidratation extracellulaire. Donc, il faut éliminer ça avant tout. C'est hyper important. Et tout ça, ça renvoie à dire et ça vous renvoie sur les différents critères de dialyse que je vous ai mis là, que vous allez pouvoir relire à tête reposée avec le diaporama qu'on vous a fait, en haut à droite. Vous n'avez qu'à cocher et il est à vous. Et souvent, vous avez tendance à oublier le syndrome urémique clinique. On ne dialyse pas sur un chiffre d'Uressel, mais on dialyse sur un chiffre, sur le syndrome urémique, sur la clinique. Et donc, le syndrome urémique, souvent, les externes, même moi, je les suis tardivement. Qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord des nausées, des vomissements, puis après un prurite, puis après une anorexie avec un dégoût de la viande. Qu'est-ce qu'il y a dans la viande ? Il y a des protes. Les protes, c'est dégradé en quoi ? En urée. Donc du coup, le cerveau, il est hyper intelligent, il ne veut pas durer. Jusqu'à après l'encéphalopathie urémique avec un astérixis. Et si ça se chronicise, c'est très rare en France, c'est la péricardite urémique. Donc, vous avez fait l'écho. Très bien. Qu'est-ce que vous recherchez ? Des dilatations des cavités piélocaliciennes. Mais attention, il existe des causes d'insuffisance rénale aiguë obstructive sans dilatation. C'est essentiellement l'obstacle brutal et récent et la fibrose rétropéritonéale. Et là-dessus, je vous attends. La question qui va venir après, je vais vous demander quelles sont les causes que vous connaissez de fibrose rétropéritonéale. A contrario, vous avez des causes de fausse dilatation sans obstacle. C'est la dernière invasion rénale, en particulier après une transplantation rénale. C'est les cavités droites, le rein droit d'une patiente enceinte avec du fait de la dextrorotation de l'utérus qui va comprimer l'urtère, voire la veine cave. C'est l'oméga-urtère et c'est le reflux visico-urétéral massif. Donc, les arguments pour une obstruction, c'est la douleur, c'est la polyurie, c'est la fièvre si il y a une piélo-obstructive. A la bio, vous pouvez avoir une acido-stubulaire hyper-caliémique du fait d'un hypo-aldostéronisme provoqué. Vous faites plus ou moins l'écho, la SP, voire le scanner et vous recherchez des causes sous-vésicale, vésicale ou un obstacle soit intraluminal, soit pariétal, soit une compression par un obstacle. Et donc, du coup, là où on vous attend et là où il y a des dossiers dans la banque CIDES et je sais que certains de nos PU AP6 adoraient ces dossiers-là, c'est l'insuffisance rénale obstructive chez un patient qui a un cancer pelvien. Et ça, c'est obstructive jusqu'à preuve du contraire. Une insuffisance rénale aiguë chez un patient qui a un cancer pelvien, c'est obstructive. En particulier, le cancer de l'utérus avec ce cancer de l'utérus qui va engainer les urtères. Voilà. On continue. Et donc, maintenant, je vous demande quelles sont les causes de fibrose rétropéritonéale que vous connaissez. Voilà. Donc, c'est des causes, c'est un peu soux comme question. Ça peut tomber en QI. Moi, je sais que quand j'étais en néphrologie à l'hôpital Tenon, dans un grand centre de néphro, ils nous avaient posé cette question lors d'un arc. Donc, c'est tombable. C'est une question difficile, je pense. Mais vous pouvez y arriver, vous pouvez recouper. Et voilà. Je pense, c'est la question interactive la plus difficile que je vous propose. Donc, voilà. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Entre-temps, je lis vos questions sur le chat. Dans ces deux cas, la effet de durée reste l'élément essentiel. Ouais, tout à fait. Tout à fait, t'as raison. Voilà, Rem, Rem, t'as tout défoncé là. Les bêtas bloquants. Les bêtas bloquants, c'est la réponse à donner. Franchement, Rem, t'es très très chaud. Bravo à toi. Funarizine, c'est vrai. La radiothérapie, c'est vrai. Erdem Schester, oh là là, Kim, ouais, Kim, on se connaît, Kim, mais voilà. Bien vu. Très bien vu. Je pense que là, t'es en train de faire peur à des gens, Kim, donc calme-toi. Le VIH, c'est vrai. La bromocryptine, c'est aussi vrai. Ah, la PBR, non, Vincent, je suis désolé, c'est pas une cause de fibrose rétropéritonéale. Et le gado, non, c'est une cause de fibrose néphrogénique. Attention, Jonas, attention. IgG4, bon, Kim, là, t'es en train de casser le game, faut que tu laisses un peu de place. Bon, en gros, vous avez tous bien répondu. On va directement aux réponses. Et donc, les réponses, les voici. Donc, les premières causes, c'est les causes idiopathiques. Les médicaments, donc le bromocryptine, c'est vrai. Les bétabloquants, c'est très, très bien. C'est celle-ci qui peut tomber. Postradiothérapie, vous l'avez dit. Vous avez oublié les infections, donc le BK, en particulier le BK péritonéal et rétropéritonéal. Les causes post-inflammatoires, essentiellement, après les MICI. Voilà, vous avez de l'inflammation contiguë et régionale, donc il faut y penser. La névrisse de la horte, c'est possible aussi. La maladie AIGG4, tu l'as dit. Bon, après les autres causes d'iciocytose, elle l'a dit aussi, mais bon, elle est passée en stage à La Pitié, là où je suis actuellement. C'est le centre de référence, donc oubliez, oubliez Erdheim-Schester. Ciao Erdheim-Schester. Et les causes malignes. Ok, on continue. Histoplasmose, c'est vrai, Anne-Laure. Bravo. Et donc, si on revient un peu sur une question qui a été posée là dans le live, dans le chat, en effet, vous devez connaître ces rapports. Donc, les rapports qui vous permettent de faire la distinction entre une IRA fonctionnelle versus organique. Et en gros, il y a deux types de rapports et deux types de paramètres. Donc, les paramètres qui font, qui renvoient directement à l'activation du système rénine-rejoutencine-aldostérone. Donc ça, c'est le rapport RNA sur K. Ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le meilleur paramètre. Et les autres renvoient directement à l'activation de l'ADH et à la capacité du rein à concentrer, diluer les urines. Donc, voilà, ça, c'est les autres rapports. Mais la plupart du temps, ces rapports sont interprétables, mais dans certaines situations, et on l'a bien dit tout à l'heure, en particulier dans le cadre des protéines urimassives, des vomissements, mais surtout dans le cadre des patients qui sont sous-diurétiques, ces rapports ne sont pas interprétables. Et le meilleur rapport, celui qui est le plus sensible, pas forcément, ça, ce n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, qui est le plus spécifique, c'est la fraction de l'expression de l'urée. Voilà. Je vous ai mis là, vous aurez le temps de le relire, vous aurez le temps de le relire, les différentes causes où la fraction de l'urée doit être utilisée en première intention. et Youssef, oui, c'est possible, l'endométriose, ça peut donner, donc c'est des endométrioses essentiellement avec atteinte rétro-péritonéale, c'est rare, l'endométriose, la physiopathe n'est pas forcément connue, mais c'est essentiellement des migrations des cellules endométriales avec un reflux qui passe de l'utérus vers les trompes avec un lavage au niveau au niveau au niveau péritonéal et on peut avoir des dépôts. On continue. On continue. Là, je vous ai mis quel conduite attire vous devez avoir devant une insuffisance rénale organique pour savoir si c'est de la NTA ou de l'organique vasculaire, glomérulaire ou interstitielle. Donc, la première cause à rechercher, ça reste la NTA. Il faut chercher des arguments pour une éthiologie vers une NTA. Et donc, il faut chercher une cause ischémique, donc une hypotension, un post-ACR. Le fait d'avoir une administration de produits visqueux, néphrotoxiques, le fait d'avoir eu des produits, des médicaments qui ont une toxicité tubulaire directe. Puis, il faut rechercher des signes de facteurs de risque, donc des facteurs de risque de nécrose tubulaire aiguë. Donc, on a dit l'ethnie noire, le fait d'être diabétique, le fait d'être hypotendu, le fait d'être anémié, le fait d'être déshydraté, tout cela seront des facteurs de risque d'évoluer vers une NTA. Et surtout, il faut chercher des signes extra-rénaux, un purpura, une atteinte oculaire, une sclérite, une épisclérite, qui vous orienteraient là directement vers une éthiologie autre qu'une NTA. Et donc là, la troisième question du dossier. Devant ce syndrome néphrotique impur, quels examens de première intention pouvant vous orienter sur l'éthiologie ? Notez bien la question. Vous orientez sur l'éthiologie, réalisez-vous. Est-ce que l'électrophoreste des protéines urinaires, ça vous oriente vers l'éthiologie ? Bien oui. Ça vous permet de faire la distinction entre une protéine urie tubulaire versus une protéine urie glomérulaire. Donc oui. Glycémie agent Hb1c. Là, c'est un peu dur parce que la majorité du temps, le diabète, ça donne du syndrome néphrotique pur, pas d'ématuré. Mais, c'est pas à exclure. Certaines néphropathies diamétiques peuvent donner un peu d'ématuré microscopique. Donc ici, il fallait cocher. L'examen des anomalies lipidiques. Eh bien non, c'est un signe de retentissement du syndrome néphrotique. puisque dans le syndrome néphrotique, on a une hypersynthèse de Chilomicron et du VLDL. C'est pour ça que cette pathologie, le syndrome néphrotique, ce syndrome est pro-athérogène. Donc ça vous informe sur le retentissement mais pas sur les ociologies. Les encas. Là aussi, je pense que vous allez un peu me tirer dessus. Je ne les ai pas cochés parce que là, devant cette présentation, devant ce syndrome néphrotique, vous n'avez pas envie de faire des encas forcément. Il y a une hypertension, l'insuffisance rénale ne date pas d'il y a trois semaines. Ça ne vous fait pas trop évoquer une GNRP, quoi. Mais bon, je pense que celle-ci, elle peut être balisée, la question, cet item. Et les deux as du fraction libre du complément, oui, ça peut vous donner des informations sur l'éthiologie. Le complément sera consommé, par exemple, dans une néphropathie lupique mais dans une pathologie inflammatoire, non lupique, vous pourrez avoir une augmentation des fractions libres du complément, en particulier C3 et C4. OK. On continue. Voici les bonnes réponses. C'était A, B, E. Donc, je vois, Lali pose une question. Pourquoi U sur P de l'urée infère à 10 dans IRA fonctionnelle si l'expression est diminuée ? C'est une très bonne question. Alors, Lali, comment ça se passe ? Quand tu te mets en insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, qu'est-ce que tu veux ? Toi, tu veux réabsorber de l'eau. D'accord. Pour réabsorber de l'eau, tu actives ton système réinilangeotensionnal-dostérone mais aussi ta voie de l'ADH. Donc, l'eau diffuse librement. Mais l'urée aussi diffuse librement. Donc, voilà. L'urée passe avec l'eau. Mais, certes, elle passe avec l'eau, mais il y en a quand même qui bat dans les urines. Donc, c'est pour ça que ce rapport est inférieur à 10. J'espère que j'ai été clair. Si la proposition était anticorps antinucléaire, aurait-il fallu cocher oui, parce que c'est un argument pour une nephropathie du pic. Donc, Pierre, je suis d'accord avec toi. J'aurais coché. On continue. Et là, on revient sur la conduite à tenir devant une protéine urie. Donc, en gros, à l'ECN, la protéine urie doit savoir s'interpréter. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une électrophorese, une caractérisation des protéines urinaires. Soit la protéine urie est glomérulaire, ça veut dire qu'il y a plus de 50% d'albumine. Et là, vous devez savoir, c'est un défaut du filtre, vous devez savoir si elle est sélective ou non. Si elle est sélective, c'est qu'il y a plus de 80% d'albumine. Ça, c'est plutôt de bons pronostics puisque le filtre est certes altéré, mais il n'est pas détruit. Et le fait, on peut aussi avoir une atteinte glomérulaire avec une protéine urie non sélective. Là, certes, l'albumin urie est supérieure à 50%, mais inférieure à 80%. Le reste, c'est des globulines. Et là, ça renvoie directement à une altération du filtre glomérulaire. C'est un signe de mauvais pronostics, essentiellement présent dans de la GNRP, dans des néphropathies lipiques de type 3 ou type 4, dans des vascularites à IGA. Voilà, la protéine urie est souvent non sélective. Puis, vous pouvez avoir un défaut de réabsorption tubulaire des protéines. Et donc là, c'est une protéine urie tubulaire avec un poids inférieur à 68 kg d'altone. Ça correspond au filtre glomérulaire. Et essentiellement, c'est de la retinol binding protéine. Souvent, vous oubliez celle-ci, vous ne la savez pas. Et la bêta 2 microglobuline. Puis, devant des néphropathies glomérulaires, je dirais chroniques, avec une atteinte à la fois du glomérule et de l'interstitium, vous pouvez avoir une protéine urie mixte, tout comme les néphropathies tubulaire interstitielles chroniques. Et donc, là, la question qui se pose, je vois dans le chat, glycémie A1, HB1C, est-ce que vous faites les deux ? Bon, vous, à l'HAS, vous dites glycémie A1. Moi, je pense que là, c'est globalement vrai. C'est ce que mon ami, mon ami Adrien, m'a appris au milieu de D4. Quand la proposition est globalement vraie, vous la cochez. C'est globalement vrai, Amélie. C'est globalement vrai, Aurélie. Donc, il faut la cocher. Pourquoi faire une EPU alors qu'on a une BU avec une protéine ? C'est donc de l'albumine, non ? Tu as raison. Tu as raison, Ivan. Mais tu ne sais pas si c'est sélectif ou non sélectif. Et tu ne sais pas non plus si tu as aussi des protéines tubulaires puisque la BU, la BU, par exemple, ne détecte que l'albumine. Donc, par exemple, si j'ai une amylose, en particulier une amylose AA, ou AA, avec une atteinte rénale, prenons l'amylose AA, j'aurai un syndrome néphrotique dû à l'amylose AA, mais du coup, je n'ai pas d'argument qui me dit que j'ai de la protéine urétubulaire et je n'irai pas faire une immunofixation derrière. Donc, c'est s'arrêter un peu tôt. Donc, il faut que tu fasses le PU. Et donc là, je vous ai remis les examens éthiologiques à faire devant un syndrome glomérulaire. Donc, il y a le complément, on ne va pas tous les faire. Il y a les émoques à faire si vous suspectez une endocardite infectieuse. Il y a les ASLO si vous suspectez une glomérula néphrite post-treptococcique et la biopsie rénale. Ok. On continue ? Quelle est selon vous l'éthiologie la plus probable de ce syndrome néphrotique ? Et justifait par au moins deux arguments. Je vous rappelle un peu le dossier, c'est un homme de 62 ans qui a une altération de l'état général, un syndrome néphrotique, impur. Donc, à quoi vous pensez ? Eh bien, il faut penser à une GEM. Pourquoi ? Parce que c'est la première cause de syndrome néphrotique chez l'adulte, alors que la LGM est la première cause de syndrome néphrotique chez l'enfant. L'autre cause principale, c'est l'HSF, les galinoses segmentaires et focales, avec des pots d'IGM et de C3. Et donc, pourquoi la GEM encore ? Parce que vous avez une histoire de cancer dans le dossier et il existe des GEM paranéoplasiques. Donc là, je veux déjà que vous pensiez aux autres causes de GEM que vous connaissez. Super, Angiolino, la GEM, tu l'avais. GEM sur cancer, super, Marie. GEM première cause, syndrome néphrotique, super à 50 ans. C'est vrai, t'es précis, Nathan, c'est vrai, mais je pense qu'ils ne seront pas si précis à l'ECN. On continue ? Question 5. Vous posez l'indication de réaliser une PBR. Quelles sont les contre-indications et les complications de ce geste ? L'obésité morbide est une contre-indication. Bon, ce n'est pas écrit dans votre collège, mais c'est vrai. Parce que pour faire une PBR transpariétale, la question, traiter d'une PBR transpariétale, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre le patient sur le ventre. C'est impossible pour un patient obéne. L'urinome est une complication possible ? Non. L'urinome, c'est une plaie des canaux urinaires, de la voie urinaire, principale, de la voie urinaire, qui va mettre en communication l'urine avec le péritoin. Pour savoir si vous avez un urinome, qu'est-ce que vous faites devant un épanchement péritonéal ? Vous dosez la créate. Et si la créate est élevée, il y a de l'urine dans le péritoin. Une pression artérielle à 150-80 est une contre-indication ? Eh bien non. Là, vous, en train de regarder le live, en train de préparer l'ECN, en train de préparer vos personnes, vous êtes à 150-80. Ce n'est pas une contre-indication à vous faire la PBR. On va revenir dessus. Une cystite bactérienne urinaire est une contre-indication ? Non. C'est la piélo qui est une contre-indication. L'hématurie macroscopique est la complication la plus fréquente ? Eh bien non. La seule réponse vraie était la réponse A. Et là maintenant, je vais vous demander de me rappeler quelles sont les autres causes, les autres, pardon, contre-indications de la PBR. Ça, c'est une question qui est tombable en QI, dans un dossier. Pourquoi ? Parce qu'il faudra vous arrêter net s'il persiste une contre-indication. Il ne faudra pas faire la PBR et il faudra opter plutôt par... Il ne faudra pas faire la PBR en tout cas transpariétale et il faudra plutôt opter par la voie transjugulaire qui est faite par les radiologues interventionnels et pas par les néphrologues. Donc la panne, c'est très bien. Le rein unique, les anticoagulants, les troubles de l'hémostase. C'est plutôt les troubles de l'hémostase primaires qui vous donnent ça. Le rein unique, on est d'accord. L'HTA non contrôlé, là, c'est encore un peu sucre, ce n'est pas hyper précis comme réponse mais c'est vrai. Le rein unique, ok. Bon. Vous avez à peu près toutes les différentes réponses. On va tout de suite à la correction. Mais au préalable, on va parler de la PBR. Donc pour faire une PBR transpariétale, il faut être hospitalisé et alité après la ponction au moins pendant 24 heures. Il faut être capable de supporter le décubutile ventral. Donc c'est difficile pour les obèses. Il ne faut surtout pas que le patient ait des anti-agrégants ou des anti-coagulants. À la bio, il faut contrôler l'hémostase, plus ou moins faire un temps de saignement. Disposer d'un groupe au cas où il y a un saignement, il va falloir transfuser. Il ne faut pas qu'il y ait de péri-artérites noueuses du fait des anévrises mais il ne faut pas fonctionner un anévrises puisque le risque, c'est l'hémorragie interne. Et pas d'infection urinaire haute, donc pas de pied-l'eau. Et ça, c'est la question qui peut vous être tombée. Où est-ce que vous faites la biopsie ? Vous la faites au pôle inférieur du rein gauche. C'est là où il y a le risque vasculaire le moins important. Et donc, si on revient sur les contre-indications de la PBR, je vous les ai mises là. Je vous les ai mises là. Vous avez à peu près tout dit. Il ne faut aussi pas le faire si on a une néoplasie rénale. En tout cas, pas la faire comme ça à l'aveugle. Les troubles de la coagulation, vous l'avez dit. Et l'HTA, c'est l'HTA non contrôlé. Et vous avez eu ça comme dossier à l'ECN blanc cette année. Et le correcteur, en particulier le correcteur de P5, il précise bien, il dit que dans la correction, il dit que c'est plus supérieur à 170-95. Donc retenez ce chiffre-là. Le rein unique, vous l'avez dit, l'ectasie des voies urinaires, l'hydronéphrose. Alors Romain, tu me dis que l'obésité n'est pas cochée à l'ECN blanc. Écoute, je pense que c'est un item qui pourra être revu. Mais en tout cas, nous, en tout cas, quand j'étais à Tenon, il ne ponctionnait pas les obèses. Premièrement, parce que l'aiguille n'était pas forcément d'une longueur adéquate. Et deuxièmement, parce que c'est souvent très mal toléré. Gabriel, tu poses une très bonne question. Patient stenté sous anti-agrégant, PBR transjugue, yes, systématiquement, tu préfères la PBR transjugue car elle a un moindre risque hémorragique. L'anémie, c'est plutôt inférieur à 8. Il n'y a pas de chiffre précis. C'est au néphrologue de voir. Plus ou moins, il faut transfuser le patient avant. On continue. Là, je vous ai mis les complications de cette biopsie rénale transparaitale. La première cause, la première complication, c'est l'hématome. C'est l'hématome qui est responsable de douleurs, l'hématome périrénal et pas l'hématome intrarénal qui lui est responsable d'hématurie microscopique. Je vous ai mis les autres complications que vous pouvez revoir dans le diaporama que vous pouvez télécharger. On continue. J'espère que vous êtes toujours là. C'est parti. Alors, sixième question. L'anapate met en évidence en microscopie optique une membrane basale épaissie avec un épaississement des capillaires glomérulaires. avec des dépôts sur la partie externe de la membrane basale sans prolifération endo-extra. Bon, extra-4. C'est hyper dur quand même. Là, c'est de la néphrologie de haute voltige. L'IF est positive. Mais bon, vous avez évoqué la GEM, le compte-rendu d'anapate, il est compatible avec la GEM. Voilà. Juste pour un petit goodies, les GEM idiopathiques, donc PLA2R, c'est de l'IGG4 qu'on trouve et l'IGG2, c'est dans les paranéoplasiques. Voilà. Si vous aimez ça, si vous aimez la médecine interne, si vous aimez la néphro, petit goodies. Parmi ces éthiots, quelles sont celles qui peuvent être rapportées à la GEM ? La maladie celiaque. La maladie celiaque, non. La maladie celiaque, c'est une pathologie des IGA, donc ça donne plutôt des néphropathies à IGA, plutôt responsable de syndrome d'hématurie récidivante macroscopique. Le VHB, ouais, ça c'est vrai. VHB et VHC peuvent donner des GEM. Le lupus, bah ouais, c'est la classe 5 des GEM. Le pamidronate, c'est un psebiphosphonate. Et bah non, le pamidronate est responsable d'HSF, de yalinose segmentaire et focale. La syphilis secondaire, et bien oui, ça figure dans votre QN, vous devez le savoir. Vous devez le savoir et vous aussi devez savoir les autres éthiologies de GEM que je vous demande maintenant, ça va vous de jouer. Quelles sont les autres éthiologies de GEM que vous connaissez et que vous devez cocher en QCM à l'ECM ? Voici les bonnes réponses. B, C et E. Et oui, Aurélie, pardon, SAR, c'est sténose des artères rénales. Mais tu auras tout le doc, tu pourras t'y pencher. Alors c'est parti, Agathe, sarcoïdose, c'est vrai, cancer solide, ouais, c'est vrai. Les ANS, c'est très débattu, mais c'est vrai, c'est dans votre QN. Nous, notre PU à Tenon, il disait que c'était faux. Mais bon, il faut les cocher. J'aime les clitos, bah dis donc. Moi aussi, j'aime les clitos et c'est mon moyen mnémotechnique aussi, donc ça doit être parfait. D, c'est vrai, lupus, cancer, lèpre, Paul, t'es bouillante, toi. La lèpre, c'est une des rares fois on la voit dans notre OCN, la lèpre, il faut savoir la cocher. Les médicaments, donc c'est vrai, t'as raison. Immunoallergique, ça c'est faux. Immunoallergique, c'est plutôt néphropathie tubulo-interstitielle aiguë. La sarcoïdose, le goujereau, c'est super, Jonas, thyroïdite, le goujereau, encore une fois. Bon, vous avez presque tout. On continue, on va aux réponses. Voici les réponses. Là, c'est une liste qui est exhaustive. Il y a quelques éthiologies en plus de votre QN. Donc, vous avez tout dit sur les pathologies auto-immunes sauf la CBP, la cirrhose biliaire primitive. Le captopril, oh là là, putain, madi, super, super le captopril. Il faut savoir le cocher. Bon, ça n'existe plus en France, ça a été retiré du marché il y a une dizaine d'années. Les sels de mercure, la dépénicillamine, super, et les néoplasies. Ça, vous l'avez dit, vous n'avez pas dit le lymphome non-notchkinien par mécanisme immunologique. Et c'est surtout les adénocarcinomes. Vous m'avez dit les cancers, mais c'est surtout les adénocarcinomes. Et chez notre patient, il va falloir penser au cancer colorectal. La bilarziose, la bilarziose, ça ne figure pas dans les causes de GVM. Maxime. On continue. Et là, je vous ai mis en gros une petite fiche sur les syndromes néphrotiques avec pur versus impur. et les différentes éthiologies, en particulier des idiopathiques. Donc, la LGM, avec ce moyen mémo-technique, Rally, Rifampicine, INS, lymphome interférent. J'aime le clito, qui avait été repris par un de vos collègues. Super. Et HSF, et on retrouve le pamidronate, ici, l'IVAN du patient VIH, en particulier du sujet d'ethnie noire, avec polymorphisme de la peau L1. La réduction néphronique, donc l'obésité, le reflux ou l'obstacle chronique peut être aussi cause de hyalineuse segmentaire et focale. Morgane, super, le sel de mercure, tu l'avais bien dit. On continue. Et là, je vous ai fait un petit focus sur la GEM. C'est hyper tombable à l'ECN, la GEM. Ça va finir par tomber. Donc, c'est une atteinte glomérulaire qui est responsable le plus souvent d'un syndrome néphrotique plutôt impur, qui est plus fréquente chez l'homme entre 30 et 50 ans, avec deux grandes causes. La première cause, c'est la cause idiopathique avec des anticorps, les anticorps anti-PLA2R. Le PLA2R, c'est une cible antigénique située sur les podocytes, donc dans la membrane basale. Et la deuxième grande cause, c'est les causes secondaires, comme on l'a dit, un autre moyen némotechnique, plastique, vous prenez celui que vous voulez. Et donc, c'est des néphropathies qui surviennent sur un syndrome néphrotique impur, avec plus ou moins une hématurie. Les complications possibles, c'est les complications thrombotiques, en particulier les thromboses des veines rénales, on verra la suite du dossier, voire une embolie pulmonaire. Et, à l'ECN, il faut retenir trois grands schémas. Une GEM chez une femme de moins de 50 ans, c'est un lupus jusqu'à preuve du contraire. Donc, du coup, bilan de lupus. Anticorps antinucléaires, BU, anticorps anti-ADN, ENA, antinucléosomes, anti-SM, on y va, on va les chercher. Alors qu'une GEM chez un homme de moins de 50 ans, c'est idiopathique jusqu'à preuve du contraire. Et là, vous cherchez les anticorps anti-PLA2R. Mais même si vous suspectez un lupus, vous les cherchez, puisque les atteintes lupiques ne sont jamais associées à des anticorps anti-PLA2R. Et ça, c'est jamais. Alors que chez les patients qui ont une GEM qui a plus de 50 ans, il faut savoir évoquer les causes paranéoplasiques, savoir évoquer les adénocarcinomes. Et là, vous devez vous lancer dans un bilan exhaustif. On continue. Là, je vous ai mis les évolutions différentes de la GEM. En gros, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Soit il y a une rémission spontanée, sans protéinurie, soit il y a une protéinurie séquelaire, soit il y a une évolution lente et compliquée vers une insuffisance rénale chronique, voire terminale. Et il existe des facteurs pronostiques au diagnostic qui tendent à l'évolution vers cette IRT. C'est le fait d'être un homme, le fait d'avoir une protéinurie massive, d'avoir une atteinte tubulaire associée, c'est pour ça qu'il faut faire le PU, le fait d'avoir une insuffisance rénale au diagnostic, voire d'avoir une fibrose interstitielle, donc du coup, ça renvoie la protéinurie tubulaire à la PBR. On continue. Là, je vous ai mis une image en argentique d'une GEM et le bilan à faire, vous le relirez à tête reposée, vous avez le doc qui est disponible. Là, je vous ai mis le traitement d'une GEM. Donc, il y a le traitement de la GEM en elle-même, donc il faut diminuer la protéinurie, là vous utilisez un inhibiteur du système rénin-angiotensinal d'ostérone. Plus ou moins, vous mettez un immunosuppresseur à 6 mois si ça ne marche pas, le RITUX ou l'endoxant, voire un traitement éthiologique secondaire, par exemple, pour un VHC, vous mettez des anti-VHC et vous devez traiter le syndrome néphrotique. Comment vous traitez le syndrome néphrotique ? Eh bien, vous traitez les EDM en diurétiquant, vous mettez plus ou moins une anticoagulation curative si l'albumine est inférieure à 20 et vous mettez en place des mesures de néphroprotection. On continue, là je vous ai fait un petit focus sur le RITUXIMAB qui est un anticorps chimérique, XIMAB c'est chimérique, un anti-CD20 qui est utilisé dans les lymphomes, qui est utilisé dans les certaines maladies auto-immunes et dans les rejets aigus humoraux, essentiellement. Il n'est pas dénué d'effets indésirables, d'hypersensibilité, de meucardite, voire de neutropénie. Et pour vérifier l'efficacité, en particulier dans la GEM, il ne faut pas doser les CD20, il faut doser les CD19. Ça c'est tombable. On continue. Question 7. À J4 d'hospitalisation, le patient présente une douleur brutale lombaire, bilatérale, associée à une hématurie. De plus, il est dyspnéique, tachycard, une pression artérielle normale, il est oxygénorécurant et la créate, ça va mieux. Quelle est votre hypothèse diagnostique principale ? Eh bien, l'hypothèse diagnostique principale, c'est une thrombose bilatérale puisqu'il amate de côté des veines rénales et comme il est dyspnéique, il faut évoquer l'embolie pulmonaire. Ok ? Thrombose bilatérale des veines rénales avec extension à la veine cave inférieure et une P. Et donc, quels examens réalisez-vous afin de confirmer ce diagnostic, donc en gros d'embolie pulmonaire, et d'en évaluer le retentissement ? Eh bien, échodopère des moments inférieurs, bah non, il n'a pas de signe de phlébite ou il n'a pas d'augmentation de la taille de sa jambe. Les dédimères, on va revoir ça, mais non, là la probabilité clinique est forte, donc on ne va pas aller au dédimère. L'enjeu au TDM après avoir préparé le patient, donc même s'il y a une insuffisance rénale, mais là vous l'avez préparé le patient, vous l'avez un peu rempli, bah oui, vous allez à l'enjeu scan. L'ETT à faire au lit du malade ? Bah non, ça c'est plutôt pour les EP graves avec un choc, un collapsus. NT pro BNP et trop haut ? Bah non, le NT pro BNP n'est pas validé dans la recommandation, c'est le BNP. Donc les bonnes réponses, la bonne réponse était la réponse C, enjeu scan. Et donc, on revient un petit peu et on fait un focus sur l'embolie pulmonaire. Donc l'embolie pulmonaire, il faut bien connaître les différentes étapes pour aboutir du diagnostic au traitement. donc déjà, qu'est-ce qui se passe ? Vous devez l'embolie pulmonaire premièrement l'évoquer et vous l'évoquer sur la clinique, sur la probabilité pré-test, c'est-à-dire avant de faire le texte diagnostic. Ça, ça dépend de votre bon sens clinique et ça dépend des scores, le score de Welles ou le score de Genève. Très bien. Puis après, vous avez fait l'examen diagnostique. Donc, vous avez fait les dédimers, oui ou non, vous avez fait l'examen, l'enjeu TDM, le Doppler, la scintille, oui ou non. Vous avez fait le diagnostic. Vous confirmez le diagnostic. Là, vous devez stratifier le risque. Pourquoi vous devez stratifier le risque ? Parce que là, si vous passez le SIEN maintenant, dans 4 mois, quand vous allez faire vos gardes aux urgences, vous allez devoir placer le patient qui a l'embolie pulmonaire. Soit vous le placez en secteur de médecine, soit vous le placez carrément chez lui, en ambulatoire, s'il va très bien. Soit vous le placez en usique, soit carrément en réanimation. C'est pour ça qu'on vous demande de connaître cet item parfaitement. Il fait partie des 50-100 items que vous devez connaître sur le bout des doigts. Voici pourquoi vous devez stratifier le risque. Et en fonction de cette stratification du risque, vous allez instaurer un traitement. Là, je vous ai remis les différents facteurs de risque de maladies thromboemboliques veineuses. En gros, il y a les facteurs de risque transitoires. C'est essentiellement l'alitement, l'opération, les chirurgies orthopédiques et les facteurs de risque persistants, donc les maladies chroniques, en particulier l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque, le syndrome néphrotique qu'a la patiente et les histoires de cancer. On continue. Et donc du coup, à l'ECN, l'embolie pulmonaire, en gros, on peut vous proposer deux types de dossiers différents. Soit un dossier fleuve, soit de cardio, soit de pneumo, où là, ça va être un dossier entier d'embolie pulmonaire que vous devez connaître parfaitement avec des facteurs de risque, l'éthiologie, la clinique, le traitement, l'orientation. Soit ça va être un dossier de spécialité, un dossier d'oncologie, un dossier de médecine interne, un dossier de nutrition, bref, un dossier de médecine. Et là, le patient, à la question 10, à la question 12, va présenter un symptôme qui doit vous faire évoquer l'embolie pulmonaire. Une douleur thoracique, une hémoptysie, une syncope. Il faut doser les dédimères dans la syncope. Ça fait partie des recommandations de l'ESC 2018. Voici les deux grands schémas de l'EP à l'ECM. Et là, je vous ai mis une petite, en gros, c'est une anecdote, mais vous, votre problème, c'est souvent d'exclure l'EP, vous avez toujours tendance à y penser. Mais il existe des critères qui vous permettent cliniquement d'éliminer l'embolie pulmonaire. C'est la règle que je vous ai mise ici. Donc, c'est l'âge jeune, la saturation normale, l'absence de tachycardie, le fait de ne pas avoir de signes de MTEV, le fait de ne pas avoir de traitement oestrogénique, le fait d'avoir pas de signes, pas de chirurgie ou de traumatisme, en gros, pas de facteur de risque. Ça, ça peut vous aider à exclure l'embolie pulmonaire rapidement dans le dossier. Donc, là, je vous ai remis schématiquement les symptômes qui peuvent faire révéler une embolie pulmonaire dans le tableau vert à gauche et à droite les signes paracliniques que vous pouvez avoir. À la radio, on peut avoir cinq signes possibles et je vous l'ai mis par le moyen mémotechnique ABCDEF. A, pour ascension d'une coupole diaphragmatique. B, pour la bande d'atélectasie, le ratatissement du poumon. C, pour la clarté d'un hémichant pulmonaire, d'accord, qui ne va pas être vascularisé, mais plus ou moins ventilé. D, pour la dilatation de l'artère pulmonaire qui a été bouchée. Donc, ça, c'est si l'embolie est proximale. E, pour l'épanchement pleural et F, pour l'infarctus pulmonaire. Ok. Et là, je vous demande à l'ECG, quel est le signe le plus sensible, donc le plus souvent présent dans une EP. Donc, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. à l'ECG, vous avez des modifications du segment ST à titre de négativation des ondes T en antérieure de V1, V3, voire très rarement un sus décalage, mais ça traduit une souffrance du ventricule droit, possiblement un S1Q3, voire une déviation de l'axe vers la droite. Donc, Alice, tu me réponds tachycardie, ça ne suffit pas, tachycardie, c'est une tachycardie qui est comment dans une EP ? La tachycardie dans l'embolie pulmonaire, elle est sinusale. Ça, ce n'est pas une tachycardie atriale, ce n'est pas une tachycardie ventriculaire, vous devez quand même caractériser la tachycardie. Ok, on continue. Donc, ce n'est pas le S1Q3, c'est la tachycardie. Le S1Q3, c'est rare. On continue. Et là, je vous ai mis en gros, qu'est-ce qu'on fait quand on évoque le P ? Donc, on l'a évoqué. Donc, soit la probabilité clinique est non forte, il faut doser les dédimers, même chez la femme enceinte, on le reverra, soit la probabilité clinique est forte, et là, vous devez choisir entre l'angioscan, la scintille, voire l'écho veineuse, en particulier chez le sujet âgé qu'on a du mal à déplacer et chez le patient qui a des signes de phlébite. Là, je vous ai mis un algorithme que vous allez pouvoir retrouver dans le zaporama, vous allez pouvoir vous poser dessus, concernant le P et la femme enceinte. Donc, si vous avez évoqué le P, qu'est-ce que vous devez faire ? Soit la probabilité est faible ou moyenne, vous dosez les dédimers, même chez la femme enceinte, on dose les dédimers, vous savez qu'ils sont normalement augmentés de manière physiologique, mais quand même, s'ils sont bas, s'ils sont négatifs, c'est quand même un argument pour expurre l'embolie pulmonaire, donc ce n'est pas négligeable, du coup, on s'arrêtera, c'est super. Alors que si la probabilité est forte, on va à l'écho. À l'écho, si on n'a pas le diagnostic, on se pose la question si, oui ou non, il y a une pathologie respiratoire chronique, un asthme ou une BPCO, parce que s'il y a une pathologie respiratoire chronique, eh bien, la scintigraphie, venti-perfusion, en particulier, venti, va être difficilement interprétée et interprétable. Et donc, du coup, on y aura plutôt à l'enjeu scan, qui n'est pas irradiant pour la femme enceinte, puisque c'est une petite dose. Alors que s'il n'y a pas de pathologie, on ira à la scinti. Voilà. Alors Malik, ce n'est pas toujours, ce n'est pas jamais, ce n'est jamais comme ça. Là, il y avait des indices dans le dossier, en particulier, l'amélioration de la fonction rénale, il était passé de 148 ou 146 à 102, et je t'avais parlé d'une préparation, donc c'était plutôt de la fonctionnelle. Le cut-off des dédimers pour les grossesses, ça, ça dépend des laboratoires, c'est entre 500 et 1500, mais ça, ça vous sera spécifié. On continue ? Là, encore une fois, je vous dis que vous pouvez télécharger quand vous voulez le diaporama. Et on revient sur les questions. Vous confirmez le diagnostic d'EP, proximale droite, sans signe clinique de gravité, l'index cardiaque, donc VDVG, est à 0,6, la tropo et les BNP sont augmentés. Vous discutez à présent de la prise en charge de cette EP selon les recommandations de l'ESC. Donc, parmi les propositions, lesquelles sont vraies ? Le score de PESI est à 2 ou est à 4 ? Alors là, le score de PESI simplifié, vous devez le connaître. C'est la règle des 80, 100, non, 80, 90, 100, 110, pathologie respiratoire ou cardiaque chronique et cancer. et la tachycardie à 112 et l'histoire de cancer. Donc, son PESI est à 2. Et selon le risque, très bien Mathieu, selon le risque, le risque, il est intermédiaire faible ou fort. Pour ça, vous devez regarder, donc il a un PESI qui n'est pas égal à 0, donc il est forcément intermédiaire. Il n'est pas en choc, donc il n'est pas grave. Il est forcément intermédiaire, faible ou fort. Vous devez regarder la souffrance meucardique droite et les biomarqueurs. Donc là, il n'y en a que 1 sur les 2 qui est présent, donc c'est les biomarqueurs. Donc c'est intermédiaire, faible. Et les bonnes réponses étaient A et C. Et donc, si on revient sur le P, le P, si elle est grave, s'il y a un choc, le risque est élevé. Le risque de mortalité est de 5 à 10 % lors de l'hospitalisation. avec une hospitalisation, réanimation, une anticoagulation, puis une thrombolise, voire une thrombectomie si la thrombolise est contre-indiquée. Et s'il n'y a pas de choc, vous devez calculer le P, simplifier. Le P, simplifier, s'il est égal à 0, le risque est faible. Du coup, vous pouvez renvoyer le patient chez lui avec un traitement anticoagulant que vous revoyez à 72 heures. Puis si le P, c'est au moins égal à 1, vous devez regarder l'éco-coeur, l'angioscan pour voir le coeur droit et les biomarqueurs. Et donc, si les deux sont présents, si le VD est dilaté et que les biomarqueurs sont anormaux, le risque est intermédiaire fort. Là, vous hospitalisez en usique et vous mettez une héparine plutôt qu'un traitement par voie orale. Parce que le risque, c'est que le patient décompense et que vous ayez à thromboliser ce patient. Il ne faut surtout pas thromboliser un mec qu'on a mis sous AVK ou sous AOD qui ont des demi-vies plus longues que les héparines et qui, du coup, est hyper à risque. Et donc, s'il n'y a qu'un de ces critères qui est présent, le risque est intermédiaire faible. On continue, on arrive à la fin du dossier. Et là, je vous mets des petites vidéos pour lesquelles je vais vous demander de regarder. Voilà, ici, cette vidéo, je vous demande à quoi vous pensez devant cette vidéo. Donc là, on a une coupe parasternale petit axe. Vous voyez le ventricule gauche, aussi le ventricule droit, la valve mitrale au milieu, là, dans le ventricule gauche. Et là, on peut voir une courbure du septum. Donc ici, on a un septum paradoxal et on voit aussi une dilatation du ventricule droit par rapport au ventricule gauche. Donc là, on a des signes de cœur pulmonaire aigu. Vous pouvez aussi le voir ici avec là un gros VD, donc c'est une coupe parasternale grand axe avec le ventricule gauche, la horte, l'oreillette gauche, la valve mitrale, un gros VD et un septum un petit peu qui bombe dans le VG. Ce n'est pas hyper bien vu ici, mais voilà. Alors Alice, c'est une bonne question que tu peux sur les biomarqueurs. Il y a une étude qui vient de montrer que même chez les sujets à bas risque, en fait, le fait d'avoir des biomarqueurs élevés, ça reste des facteurs de mauvais pronostics. Donc je ne pense pas qu'on puisse vous avoir là-dessus. Il faut doser les biomarqueurs. Il faut doser les biomarqueurs. Et là, vous avez une coupe apicale centrée sur le cœur droit avec un flux d'insuffisance tricuspidienne très, très, très élevé qui vous renvoie directement à une augmentation de la PAPS, donc à une HTAP, dû au cœur pulmonaire égulé. Ok, très bien, on continue. Deuxième vidéo, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc là, on a une coupe parasternale grand axe, là aussi centrée sur le VD, et une masse qui bouge comme ça dans le VD. À quoi vous pensez, là ? C'est quoi le diagnostic ? Déjà, ça peut être responsable d'une EP puisque c'est une masse dans le cœur droit. C'est quoi le diagnostic à lequel vous pensez ? Le diagnostic auquel vous pensez, c'est le myxome de l'oreillette qui est possible soit dans le cœur droit sans dans le cœur gauche. Dans le cœur gauche, il peut être responsable d'AVC, dans le cœur droit, d'embolie pulmonaire. OK. On continue. Et on arrive sur les dernières questions. Vous devez instaurer une anticoagulation par HBPM. Durant l'hospitalisation, vous avez exploré la symptomatologie digestive, vous avez fait le diagnostic d'ADK libercunien. Le bilan d'extension est en cours. Concernant la prise en charge thérapeutique de la MTEB chez ce patient, qu'est-ce que vous faites ? Une anticoagulation par AOD est possible. Bien non. Ce patient a une histoire de cancer, donc pas d'AOD. Une HBPM prescrite durant 3 à 6 mois avant d'envisager un relais par AVK. Ça, c'est vrai. C'est la prise en charge de la MTEB chez le patient cancéreux. On attend avant de faire le relais AVK. la dose de l'OVNOX, aïe, 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 ça, ça fait mal. Si vous ne savez pas, ça peut faire très mal. La dose de l'OVNOX est de 100 unités kilos deux fois par jour ou la dose d'INOEB est de 175 unités deux fois par jour. Eh bien, la dose de l'OVNOX, c'est vrai, 100 unités deux fois par jour, mais alors que la dose d'INOEB, c'est l'intérêt de l'INOEB, c'est que, c'est que une fois par jour. Le patient aurait dû recevoir une anticoagulation curative en prévention du risque thromboembolique. Ça, c'est vrai. Et pourquoi ? Parce qu'il avait un syndrome néphrotique avec une albuminémie inférieure à 20. Voici les bonnes réponses. B, C, E. Là, je vous ai mis en gros, vous le reverrez à tête reposée, les différentes posologies que vous devez connaître. Vous devez connaître les posologies des héparines, vous devez connaître les posologies des AOD. Et donc, si le P est grave, vous faites l'écho, vous remplissez un petit peu, 500 CC de filles à peu près, vous regardez s'ils nécessitent ou pas des amines, soit de la DOBU, soit de l'anoradrée, soit les deux. Le cardiologue et les réanimateurs ne sont pas d'accord. Vous oxygénez, vous mettez une dose d'HNF que vous avez ici, 80 unités en bolus, puis 18 unités kilo par heure. Puis, vous stoppez l'héparine et vous thrombolisez. On continue et on arrive à la dernière question du dossier. J'espère que vous êtes toujours là et que vous avez tenu. Concernant le bilan éthio d'une MTEV, quelles propositions sont exactes le déficit en antithrombine et la thrombophilie à plus haut risque. Ça, c'est vrai. Le déficit en antithrombine, c'est la thrombophilie à plus haut risque de thrombose. Un patient de 52 ans ayant une MTEV doit avoir un bilan de thrombophilie. C'est vrai. Toute EP inférieure à moins de 60 ans qui a moins de 60 ans doit avoir un bilan de thrombophilie. Dans le SAPL, l'anticoagulant circulant lupique est l'anticorps le plus à haut risque. C'est vrai. Chez un patient de 62 ans ayant une EP sans argument clinique et théologique, un TDM-TAP doit être réalisé. Non, vous n'allez pas réaliser un scanner à toutes les EP qui ont plus de 60 ans. Ce n'est pas possible. La durée minimale du traitement de l'EP est de 6 mois. Non, c'est 3 mois. Ça, c'est dans la ROCO. Ça a été reconfirmé en 2016 et en 2018. Donc, les bonnes réponses étaient A, B et C. Et pourquoi laisser les HBPM 6 mois avant de passer aux AVK, Maël, chez les patients cancéreux ? Parce que c'est ça qui a été testé dans les cancers, dans les essais. Et surtout, parce que les HBPM sont plus efficaces chez les cancéreux. Parce que chez les cancéreux, tu as une augmentation de l'inflammation et une augmentation de synthèse de facteurs pro-coagulants. Donc, tu préfères être plus agressif. OK. Et donc là, je vous ai mis ce que vous devez faire, à quoi vous devez penser devant une EP. Donc, le bilan éthiologique, je vous ai mis les indications à réaliser. Le bilan de thrombophilie, moins de 60 ans, la femme en âge de procréer, TVP récidivant, la recherche d'une néoplasie, c'est surtout l'interrogatoire à la clinique et surtout la mise à jour des dépistages. La mise à jour des dépistages. Vous avez les thrombophilies qui sont à risque, en bas à gauche, et la durée de l'anticoagulation, je vous l'ai mis, ça devrait vous suffire. Vous n'allez pas aller plus loin, mais c'est jamais moins de 3 mois. OK. Là, je vous ai fait un petit focus, un petit récap de cours sur les AOD. Donc, soit les antides 10A, c'est les Xabans avec un X, comme 10 en chiffre romain, Rivaroxaban et Pixaban. Et les antides 2A, l'antide 2A, d'Abigatran, c'est facile, il y a un D, comme 2, d'Abigatran. OK. Là, je vous ai fait un petit focus sur les AOD. C'est des molécules qui sont actives assez rapidement, qui ne nécessitent pas de surveillance, qui ont une marge thérapeutique large, donc on n'a pas, comme les AVK, augmenter de 5, de coumadine, baisser de 5, surveiller l'INR, ce qui est un vrai casse-tête. Il y a peu ou pas d'interactions médicamenteuses, mais je vous les ai mises après. Et surtout, il faut faire attention parce qu'avec le D, d'Abigatran et le Rivaroxaban, le TP, il n'est pas interprétable. Donc quand vous arrivez aux urgences, vous voyez un mec qui a des antécédents de FA, qui est suivi Rivaroxaban, qui a un TP à 25, oulala, il ne faut pas appeler la transplantation hépatique. Non, 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 on se pose et on demande un facteur 5 qui renvoie directement à la fonction hépatique du sujet. Et là, je vous ai remis les différents médicaments qui interagissent avec les AOD, essentiellement les azolés et les antiprothéases dans le VIH. Et donc là, je vous demande quels sont les 4 actes chirurgicaux qui nécessitent un arrêt de tous les antithrombotiques, que ce soit les antiagrégants ou les anticoagulants. Il faut tout arrêter. C'est quoi les 4 actes chirurgicaux ? C'est une question qui est tombable à l'ECN. Donc vraiment, notez-la. C'est une petite question goodies. Donc je vous laisse quelques secondes pour y répondre et on va aller au deuxième dossier. Question tombable, un peu difficile, mais tombable. La neurochir, c'est très bien Bertrand. Lucie, tu me dis que c'est moins de 50 ans et pas moins de 60 ans. Alors, les recommandations, c'est les recommandations de l'HAS et c'est moins de 60 ans. Donc respecte celle-ci. Chirurgie en genoux, ça, c'est pas vrai. Ophtalmique, c'est en partie vrai. Chiruro, super, Jade, tu cartonnes. la chiruro, je suis d'accord avec toi. Amidalectomie, urologique, qu'est-ce qu'il dit ? Amidalectomie, glaucome, SNC. Bon Mathieu, t'as tué le game, c'était bien ça. Voilà, je vous l'ai mis là, c'est l'amidalectomie, surtout la chute d'escar, il faut faire hyper attention, c'est mortel. C'est mortel la chute d'escar après l'amidalectomie. La neurochir, le glaucome, donc la chir du glaucome et les chirurgies urologiques, en particulier les chirres vésicales qui sont très à risque. Ok, on en a fini avec ce dossier. Vous avez bien tenu, vous êtes 500 toujours là, toujours présents. On attaque le deuxième dossier, un dossier de cardiologie et de médecine interne, corrigé par un professeur émérite de cardiologie à Saint-Antoine et ma chef de clinique, cardiologue à l'arriboisière, super chef de clinique. Donc, on y va. Il s'agit de Madame Tartampion. Allez, on fait une lecture didactique. C'est une femme de 79 ans qui vient pour un malaise, une sensation de malaise. Elle a pour antécédent une cardiopathie ischémique, STNT, une PR, une insuffisance rénale chronique avec un DFGA 33 et des antécédents néoplasiques avec cancer du sein, cancer colique. Elle est traitée par anti-agrégant plaquettaire, une bi-anti-agrégation, athénolol, donc bétabloquant, l'enzoprasol. Elle n'a pas de douleurs thoraciques, mais elle se sent un peu essoufflée. Elle est tachycarde à 120 et elle va voir son médecin traitant. Son cardiologue, qui a plus de 60 ans, a fait le diagnostic de troubles du rythme avec irrégularité juste en palpant son poignet. Si ce n'est pas de laver la médecine, ça. Et donc, aux urgences, voici son examen clinique. Elle est tachycarde à 150. Elle est normotendue, une chatte à 94 avec une polypnée à 17. Elle est apiratique avec un dextro normal. Elle est dyspnéique au moindre effort. Donc, NYH A3, orthopnéique, qui est un signe d'insuffisance cardiaque gauche. Là aussi, d'autres signes d'insuffisance cardiaque gauche avec des crépitants, des sibilants. Ça, ça se voit plutôt chez le vieux avec un œdème interstitiel au niveau des bronchioles, voire des bronches. C'est pour ça qu'on a des sibilants dans l'asthme cardiaque du sujet vieux, ainsi qu'une turgétion jugulaire et un reflux. Donc, c'est des signes droits. Vous faites un ECG. À l'ECG, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, à l'ECG, on a un DQRS fin. Non, 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 non. Soyons systématiques. L'ECG, il n'est pas sinusal, il est irrégulier. D'accord ? On ne voit pas d'onde P, donc on ne peut pas s'intéresser à la conduction atrio-ventriculaire. On regarde le QRS. Il est fin, mais on voit que dans les dérivations antérieures, il y a un petit RSR', donc il y a un aspect de bloc de branche droit, donc il y a un bloc incomplet droit. Ok. Voilà. Le reste est normal. Donc, c'est une fibrillation atriale à la conduction rapide avec un bloc incomplet droit. Et là, on peut déjà répondre aux questions. Parmi ces propositions, laquelle ou lesquelles sont justes, le patient est en FA, c'est vrai, avec une conduction rapide à plus de 120 par minute. Le bloc incomplet droit, on l'a dit. La radio de thorax, bah oui, vous la faites, elle crépite. Vous demandez à doser les dédimers. Ah ! Là, il y en a certains d'entre vous qui ont dû les cocher, mais là, non, on ne va pas se perdre dans les affres des dédimers. S'ils sont élevés, qu'est-ce qu'on fait ? On va la mettre à l'ange de scan ? Bah non, là, ce n'est pas ça à quoi on pense. Et vous demandez à doser une tropopole. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et donc, moi, maintenant, je vous demande aux urgences, quand vous êtes aux urgences, c'est quoi les causes réversibles de fibrillation atriale que vous devez éliminer pour parler de FA, en gros, FA maladie, et pas FA symptômes. Donc, c'est quoi les causes de FA réversibles que vous connaissez ? Je vous laisse quelques secondes pour répondre à la question en essayant de revenir sur vos questions. Polypnée à 17, bah oui, elle est super à 15, donc c'est une polypnée. Le myxome, c'est parfait. Alors, tu m'as dit sur le P, on doit quand même faire un bilan de thrombophilie s'il y a un facteur majeur. Bah oui, tu dois quand même faire un bilan de thrombophilie s'il y a un facteur majeur. Si la patiente a 20 ans et qu'elle a été alitée, bah ouais, toi, t'as 20 ans, t'as 25 ans, t'es alitée, on te fait lâcher, tu vas pas forcément faire une EP. Donc ouais, tu dois quand même aller faire le bilan de thrombophilie. C'est vrai que c'est un peu sucre, 12, 16, ouais, je suis d'accord. Heureusement qu'Adrien répond bien à ma question. Donc l'infection, c'est vrai, infection bronchique, t'as raison, c'est plutôt les pneumopathies qui donnent de l'AFA réversible plutôt que, genre les rézipènes, c'est possible. L'hypercalcémie, très bien Agathe. Eloa, qu'est-ce qu'il nous dit Eloa ? L'hyperthyroïdie, parfait, tu dois doser la TSH. L'alcool, bon Eloa, tu t'es mis une petite tôle le vendredi, bah donc ouais, c'est ce qu'on appelle l'AFA du samedi, du vendredi soir ou du samedi soir, du sujet gène. L'hyperthyroïdie, vous l'avez dit, la drogue, c'est vrai Eloa, mais pas toute. Et est-ce que tu doses les toxiques là par exemple ? C'est une bonne question, mais chez une patient âgée chez qui il n'y a pas de terrain particulier, il n'y a pas forcément d'indication à doser les toxiques. Bon, on va voir réponse. Voilà, donc il y a l'hypocaliémie, l'hypocaliémie, c'est l'hyperexcitabilité, l'hypercaliémie, c'est l'hypoexcitabilité, donc plutôt les troubles de la conduction, l'hypercalcémie, l'hyperthyroïdie, il faut doser la TSH. Vous n'avez pas mis l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est une cause de FA. Un patient jeune qui arrive en FA, il faut savoir évoquer l'embolie pulmonaire. Ou alors un patient qui est alité, en particulier dans les services de psychiatrie, qui est en particulier sous neuroleptique, sous risperidone par exemple, qui déclare une FA de nouveau, il faut savoir évoquer le P. L'infarctus peut se révéler seulement par une fibrillation atriale. L'anémie, on l'a dit, tout sepsis, en particulier les sepsis pulmonaires et les causes iatrogènes, en particulier les bêtas stimulants, donc ceux qui stimulent le cœur. Donc ouais, l'anémie, ça peut être une cause de fibrillation atriale puisque tu vas augmenter ta fréquence cardiaque pour compenser et donc tu risques de réveiller des zones pro-arythmiques de ton cœur qui vont se dépolariser et provoquer la fibrillation atriale. On continue ? Là, je vous ai mis le bilan à faire que vous devrez faire dans deux ou trois mois, que vous devrez faire devant une fibrillation atriale. On ne va pas revenir dessus, mais il faut savoir doser la CRP pour chercher un processus inflammatoire, savoir faire le yono, savoir faire la TSH. Tout de suite, même aux urgences, vous devez doser la TSH parce que de toute manière, s'il est hyperthyroïdien, pour la cardioversance, ça va être compliqué parce que c'est compliqué de cardioverser quelqu'un qui a une TSH genre à 0,02 ou un dosable. La radio de thorax, vous la faites pour le retentissement et les coqueurs, oui, c'est des arguments pour une éthiologie. Genre, s'il a un rétrécissement mitral avec une dilatation de l'oreillette énorme, oui, vous avez la cause de l'AFA. Et donc, si on revient aux questions, la patiente tolère mal ses palpitations et commence à se sentir asténique. Vous proposez de débuter les mesures thérapeutiques chez votre patiente. Parmi ces mesures thérapeutiques, lesquelles sont indiquées ? L'oxygénothérapie. Est-ce que vous cochez l'oxygénothérapie ? Moi, je n'ai pas coché. Pourquoi je n'ai pas coché ? Parce que dans les recommandations ESC 2016 de l'insuffisance cardiaque aiguë, l'objectif de SAT, il est à 90%. Il faut éviter de mettre de l'O2 trop facilement et d'éviter l'hyperoxy qui est néfaste. L'hyperoxy, ça fait des dérivés réactifs de l'oxygène qui vont pérenniser l'AFA, pérenniser l'insuffisance cardiaque. Qui plus est, ça diminue le stress au niveau des barons récepteurs et du coup, ça diminue la fréquence respiratoire. Le bisoprolol, oui, vous pouvez le mettre. Même si vous ne connaissez pas la fraction d'éjection, la patiente, elle n'est pas en choc. Sachant qu'en plus, elle n'est pas naïve de bétabloquant, elle était sous athénolol. Vous pouvez la ralentir et lui mettre du bisos. Oui, Kim, tu as raison, l'hydrotinib, ça peut donner de l'AFA. Tu es très spécifique, mais c'est bien. Le verapamil, est-ce que vous le mettez ? C'est un inhibiteur calcique non dit hydropyridique qui est bradycardisant. Non, vous ne pouvez pas le mettre, vous ne connaissez pas l'AFEVG et ils sont contre-indiqués si une dysfonction VG est inférieure à 45 %. L'asylix en bolus avec une supplémentation potassique, oui, vous voyez la radio, elle est en surcharge, pourquoi pas, ça ne mange pas de pain, ça va la soulager. Le risordant, est-ce que vous le mettez ? Non, le risordant, vous ne le mettez pas, elle avait 103 de systolique. Le risordant, on commence à le mettre quand le patient est vraiment hyper tendu à plus de 110 et a fortiori plutôt à plus de 130 de systolique. Aux urgences, ils ne le mettent pas à 103. Donc, les bonnes réponses, c'était B, D et E. Et là, en bas à droite, je vous ai remis les différents stades de l'œdème aiguë du poumon. D'abord, on a une redistribution vasculaire vers les sommets, puis après, un élargissement des îles, puis après, une accumulation de liquide dans l'interstitium, du coup, avec un peu d'épanchement pleural au niveau des culs de sac, des lignes de carrelé, B pour base, plus ou moins A pour apex, puis après, un afflux de liquide dans les alvéoles qui est responsable du syndrome alvéolo-interstitiel et des opacités floconneuses. OK, donc maintenant, si on revient un petit peu sur la fibrillation atriale, souvent, vous avez un peu de mal, mais il faut savoir bien y répondre. Donc, il faut savoir, il faut connaître s'il y a une cause réversible ou non. Ça, on en a déjà parlé. Il faut savoir si oui ou non vous anticoagulez et savoir si oui ou non vous ralentissez. Alors, Hugo, tu ne me dis pas l'introduction de bétabloquance et insuffisance cardiaque aiguë normalement. Je suis désolé, mais c'est faux. C'est faux parce que insuffisance cardiaque aiguë, un petit OAP avec une FEVG conservée, par exemple, une patiente qui n'est pas en choc, tu peux introduire des petites doses de la titration, ça s'appelle. tu augmentes progressivement les doses de bisoprolone. Donc, il faut savoir cocher. Moi, quand j'étais à ta place dans une conférence de ma fac qui était à jour des recommandations, il nous avait vraiment bien spécifié ce point. Donc, ne te fais pas avoir et crois-moi. Et donc là, je vous ai mis la conduite à tenir devant une FA aiguë aux urgences. Donc, vous devez éliminer le choc et l'intolérance. Si elle est en choc, vous cardiovertez en urgence. Un choc électrique externe. Vous devez éliminer les causes réversibles. On ne va pas y revenir. Et si elle est mal tolérée, vous devez contrôler la fréquence. Donc, plus ou moins, vous êtes urgentiste ou vous appelez le cardiologue, vous faites une écho, vous contrôlez la FEVG. Si la FEVG est à moins de 40% où il y a des signes d'insuffisance cardiaque congestive, là, il ne faut pas mettre d'inhibiteur calcique. Vous pouvez mettre des petites doses de bétabloquant, de bisos, 1,25. Vous pouvez mettre de la digoxine en IV en ayant éliminé une hypercalcémie ou une hypocalémie puisque le risque est le trouble du rythme ventriculaire. Et vous pouvez utiliser les propriétés ralentisseurs de la myodaronne. Si le patient a une FE conservée, vous pouvez mettre des inhibiteurs calciques. Après, la question que vous vous posez souvent, c'est est-ce que là, tout de suite, j'anticoagule ? En gros, aux urgences, indépendamment de l'âge, il faut anticoaguler puisqu'on ne connaît pas encore ce qu'on va faire. Donc, comme c'est pro-emboligène, l'AFA, vous allez anticoaguler, soit par éparine, soit directement par AOD. Puis après, selon le terrain et selon l'échographie, vous allez réfléchir. Est-ce que vous allez contrôler le rythme ou est-ce que vous allez contrôler la fréquence ? Contrôler le rythme, ça veut dire favoriser le retour en rythme sinusal et contrôler la fréquence, c'est plutôt, on va respecter l'AFA et plutôt, essayer d'avoir une fréquence à faire à 110, voire plutôt aux alentours de 80. Et donc, en aiguë, si l'AFA est datable de moins de 48 heures, ça veut dire si le patient, il arrive, il dit, écoutez, monsieur, je me suis réveillé ce matin, j'ai pris mon petit déce et boum, j'ai senti des palpitations et que ça fait moins 48 heures, là, vous pouvez réduire de manière immédiate vous anticoagulez et vous pouvez réduire avec un choc ou alors une dose de charge d'antiarythmique. Et quand vous réduisez, indépendamment du tchat vasque, indépendamment du tchat vasque, vous devez anticoaguler au moins 4 semaines. Vraiment, tout le monde, même si le sujet est jeune, parce que vous l'avez réduit. Et le risque, c'est que s'il se réduit, le risque, c'est qu'il récidive. 50% de récidive à un an. Donc, s'il récidive, c'est que ça passe à la trappe et qu'il reste en RFA et qu'il embolise. Donc, vous anticoagulez. Si la date de début est indéterminée, vous ne pouvez pas réduire immédiatement et vous réfléchissez. Vous réfléchissez si vous réduisez, soit une stratégie classique ou rapide, on va voir tout de suite, soit vous ralentissez. Et encore une fois, si vous réduisez et que vous obtenez un rythme sinisal, vous devez anticoaguler 4 semaines et ce, indépendamment du tchat vasque. Et donc, si vous choisissez de réduire et que l'AFA date de plus de 48 heures, soit vous avez la stratégie classique. Bon, on préfère ne pas faire celle-là parce qu'elle prend trop de temps, on doit reconvoquer le patient, on doit le mettre plus ou moins sous anti-arythmique, sous AOD, plus ou moins. Bon, c'est un peu compliqué. Donc, soit la stratégie classique, vous l'anticoagulez 3 semaines, puis vous le cardiovertez. Et là aussi, on a dit, vous l'anticoagulez pendant 4 semaines, au décours de la cardioversion. Soit vous optez pour la stratégie rapide, vous l'hospitalisez en usique, vous faites une consultation anesthésie, puis vous faites le théo, vous éliminez le thrombus dans l'oreillette gauche ou dans l'auricule gauche et vous choquez ou vous cardiovertez de manière médicamente. Là, je vous ai mis en gros les arguments qui vous permettent soit de choisir vers la réduction, soit vers le ralentissement. En gros, on va réduire le sujet gène qui est très symptomatique avec une FE altérée. Alors que le patient vieux qui a une OG grosse comme une montgolfière, une oreille grosse comme une montgolfière, en gros, qui a un risque de récidiver, ça ne sert à rien de le réduire. Il va récidiver. Donc, on respecte la FA. OK. Là, je vous ai mis comment vous réduisez soit un choc. Le fait d'avoir un choc, ça nécessite une consultation d'anesthésie et vous devez imprégner le patient en cordarone. Vous sédatez le patient. Vous faites entre 1 et 3 chocs et le patient doit être euthyroïdien et eucaliémique et surtout ne pas être sous digoxy depuis moins de 48 heures. Soit la cardioversion est médicamenteuse. Là, le plus souvent, c'est la mudarone qui est utilisée. En gros, 30 comprimés répartis soit la flécaïne chez le sujet qui n'a pas de cardiopathie. On continue. Là, je vous ai mis la recommandation de l'ESC 2016 sur la fibrillation atriale et sur le choix de la molécule pour cardioverté. Soit c'est électrique, soit c'est une molécule selon qu'il y ait ou non une cardiopathie. Si il n'y a pas de cardiopathie et qu'il n'y a pas de cardiopathie ischémique en particulier, vous pouvez utiliser la flécaïne. Si il y a une cardiopathie ischémique mais que la FEVG est normale, là, c'est le sotalol que vous pouvez utiliser qui a un bêta bloquant light, qui a aussi des propriétés antiarrhythmiques. Alors que s'il y a une cardiopathie structurelle ou alors une dysfonction de VG, là, vous devez utiliser la miodarande. Et donc, chez ces patients qu'on a réduit, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit ? Je le répète et je ne le répète jamais assez. Il faut anticoaguler au moins 4 semaines. Après, vous calculez le tchat vasque. Après, c'est 4 semaines. Et donc, si vous les avez réduits, ils sont revenus en rythme sinusial, il y a un intérêt à prévenir la récidive par un traitement antiarrhythmique et c'est les mêmes molécules dont on a discuté. Voilà, là, ça revient un peu pareil avec le sotalol, la cordarone et la flécaille. Et donc, si on revient à nos réponses, c'était B et D. Là, je vous ai remis, en gros, les conductes acteurs devant une insuffisance cardiaque aiguë. Donc, soit l'insuffisance cardiaque aiguë est due à une élévation de la poche charge avec une crise aiguë hypertensive, avec plutôt une symptomatologie d'insuffisance cardiaque gauche, une dyspnée avec un OAP flash massif. Souvent, ils ont une FEVG normale, donc une contraction conservée et le trouble, il est souvent diastolique, un défaut de remplissage. Soit, c'est un patient qui a une insuffisance cardiaque depuis 5, 10, 20 ans qui fait une énième décompensation cardiaque. Donc, lui, il va plutôt être sur le versant chronique. D'accord ? Versant chronique, une dyspnée, une oligurie, plus ou moins des signes droits. soit une insuffisance cardiaque droite. Et là, je vais vous demander les éthiologies d'insuffisance cardiaque droite aiguë. Et ces patients se présentent souvent en bas débit avec des signes d'hypoperfusion tissulaire et des signes d'insuffisance cardiaque droite avec une hypotension. Le traitement, c'est... ça, ça dépend. Cardiologues, réanimateurs ne sont pas d'accord. Soit, c'est un remplissage prudent pour éviter le désamorcement de la pompe cardiaque. Soit, c'est comme il y a un peu de surcharge et des oedèmes des membres inférieurs, soit des diurétiques. Alors, Joséphine, tu me dis tamponnade gazeuse EP massif, c'est vrai. Vous avez raison, pas de cardioversion au sotalole. C'est vraiment, c'est pas un médicament cardioverteur. Alors, les autres causes, HTAP, pas de l'insuffisance cardiaque aiguë, HTAP, asthme aiguë grave, très bien. HTAP sclérodermie, ça donne des cœurs pulmonaires chroniques, pas des cœurs pulmonaires aigus et pas d'insuffisance cardiaque droite aiguë. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a l'asthme aiguë grave, je suis d'accord avec vous. On a la tamponnade gazeuse, tamponnade péricardie, d'accord ? On a l'embolie pulmonaire massive et vous l'avez dit, on a l'infarctus soit inférieur avec extension au VD, soit l'infarctus du VD isolé. Très bien, vous avez répondu avec toutes les réponses. Et donc, comment on traite ces patients ? Donc, soit le patient, il est hyper tendu avec une augmentation brutale de la poche charge, c'est ce qu'on appelle un OAP diastolique, grossièrement. Donc là, le but, c'est de diminuer la poche charge, diminuer la pression artérielle. Pour cela, on va utiliser le dérive énitré, le risordant, plus ou moins des diurétiques, mais ils ne servent pas trop à grand-chose. Ou alors, on peut remplir à toute petite dose pour un peu casser le cycle que vous avez dans le QN, le cycle d'hyperactivation du système rénin-angiotensine, de l'HTAM à ligne. Les morphiniques aussi, on peut utiliser leur propriété vasodilatatrice. L'insuffisance cardiaque, chronique décompensée, donc il faut chercher le facteur déclenchant. et souvent, faire une restriction saudée et diurétiquer progressivement. Pas trop, pas trop diurétiquer, puisque le risque, c'est le syndrome cardio-rénal avec une, disons, une atteinte rénale par hypovolymine. Et s'il y a une persistance de la baisse du débit cardiaque, vous pouvez faire des petites cures de tonicocardiaque qu'on appelle la dobutamine et le levocimandant qui figurent dans votre collège de réanimation. La DAVD, la dysplasie arythmogène du VD, c'est vrai, à bout, tu as raison, mais ça ne donne pas trop d'insuffisance cardiaque droite aiguë, c'est plutôt chronique. Et là, je vous ai mis la conduite à tenir devant une insuffisance cardiaque aiguë. Il faut éliminer le choc cardiogénique, puisque le traitement, c'est un traitement réanimatoire avec des amines, voire une ECMO. Éliminer l'insuffisance respiratoire, puisque là, le traitement, il va nécessiter de l'O2, voire une ventilation, soit non-invasive, soit invasive, et éliminer les causes traitables. Je vous ai mis un moyen mnémotechnique, ARISUS, ARRI pour l'arythmie, S pour SCA, U pour l'urgence hypertensive, C pour les causes mécaniques aiguës, c'est essentiellement au post-infarctus, avec la rupture du septembre, avec la communication interventriculaire, avec la rupture de la parole libre du ventricule gauche, avec la rupture de pilier, tout ça, ce sont des causes qui sont prêtables, et il faut envoyer directement le patient au bloc. Puis après, on évalue l'état clinique et hémodynamique, si le patient est rempli ou non, si le patient est chaud ou froid, et en fonction de ça, vous l'aurez dans le diaporama que je vais vous proposer, que vous pouvez télécharger, en fonction de ça, vous choisissez les thérapeutiques adéquates. OK, on continue, il nous reste une petite demi-heure, et donc là, après stabilisation de la patiente, elle est transférée en cardio, et on lui fait une ETT. Et donc, à l'ETT, on a ça, donc, encore une fois, une parasternale petit axe centré sur le VG, d'accord, avec le ventricule gauche, ici, la paroi antérieure, la paroi inférieure, d'accord, le ventricule droit que vous voyez, la valve mitrale, très bien, ici, la deuxième vidéo, une coupe parasternale grand axe, dans laquelle vous voyez le ventricule gauche, le ventricule droit, la horte, la valve aortique, la valve mitrale et l'oreillette gauche. Une troisième vidéo en plus, une coupe apicale quatre cavités, ventricule gauche, oreillette gauche entre les deux valves mitrales, ventricule droit, oreillette droite entre les deux valves tricuspides. Très bien. Et donc, les questions, c'est la vidéo 1 correspond à une coupe parasternale petit axe. Donc, c'est vrai, on l'a dit. La légende 1 correspond à la valve mitrale postérieure. Donc, si on regarde, l'avant est en haut et l'arrière est en bas. Donc, la légende 1 correspond à la valve mitrale antérieure. Donc, c'est faux. Vous pouvez visualiser l'atrium droit dans la vidéo 2 que voici. Non, ce n'est pas l'atrium droit qu'on voit en haut, c'est le ventricule droit. Très bien. Un aspect de myocarde brillant peut vous faire évoquer une amylose cardiaque. Bah oui, le myocarde brillant, ça peut vous faire évoquer une amylose cardiaque. Le VG vous paraît hypertrophié de façon homogène. Bon, ça, c'est un peu sux quand même, mais ouais, il est hypertrophié comme on le voit. Ok. Donc, les bonnes réponses, c'était A, D et E. Voici le compte-rendu de l'écho. VG non dilaté mais hypertrophié de façon concentrique. Aspect brillant des parois. VG globalement hypokinétique avec une FE altérée, une altération franche de segments basaux. Donc ça, c'est vraiment pour vous embrouiller. Une OG dilatée, des pressions de remplissage augmentées, une valve mitrale épaissie, une IM modérée, une valve aortique remaniée, tricuspide, sans fuite n'esthénose. Un VD non dilaté mais hypertrophié. Donc, il y a une hypertrophie du VG et du VD. Un péricarde sec et une veine cave inférieure dilatée mais compliante. La conclusion, c'est aspect de CMH non obstructive compatible avec une amylose. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Juste une question de Harrell pour les extrasystoles ventriculaires. Normalement, une ESV naissant du VG donnera un aspect de bloc de branche droit. Exactement. Exactement. et inversement, plutôt de la paroi latérale du VG alors que plutôt une ESV naissant du septum donnera plutôt un aspect de bloc de branche gauche puisque la dépolarisation arrivera avec retard au niveau de la paroi latérale du VG. Très bien Harrell. Et donc, si on revoit les questions, les atteintes cardiaques de l'amylose sont plus fréquentes dans l'amylose ATTR et l'amylose AA que dans l'amylose AL. Non, c'est faux. L'amylose AA donne exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, une atteinte cardiaque. L'amylose cardiaque peut donner typiquement une cardiopathie hypertrophique ou dilatée. Ça, on va revoir. Dans l'amylose cardiaque, la FEVG est longtemps conservée. Ça, c'est vrai. La présence d'un épanchement péricardique ne serait pas en faveur d'une amylose cardiaque. Ça, c'est faux. On peut avoir de l'épanchement. C'est même assez fréquent. Dans 5 à 10 % des cas, on a de l'épanchement péricardique dans l'amylose cardiaque. Le traitement par bêtablocant a une place centrale dans l'amylose cardiaque. C'est faux puisque dans l'amylose cardiaque, ces patients, pour leur début cardiaque, ils dépendent de leur fréquence cardiaque. Surtout pas de bêtablocant chez ces patients. Ils sont contradiqués. Super, Malik, tu avais raison. Dans l'amylose cardiaque, ça ne donne pas de la cardiopathie dilatée. Plutôt hypertrophique ou restrictive. Si on fait un petit focus sur la cardiomyopathie hypertrophique, une atteinte directe du myocyte, c'est la plus fréquente des cardiopathies primitives. Ça veut dire d'atteinte directe du muscle cardiaque. Ce n'est pas rare. Autant d'hommes que de femmes, vous devez connaître la taille. C'est supérieur à 15 mm des parois, que ce soit septal ou inférieur. Et pour les formes génétiques, on est un peu plus restrictif puisqu'on veut les dépister plus tôt. C'est 13 mm. Il faut aussi avoir exclu le rétrécissement aortique qui donne une hypertrophie concentrique de même que l'hypertension artérielle. Les mutations, elles sont dues à des mutations du protéine du sarcomère, essentiellement la myosine et la troponinité. L'hypertrophie, si c'est génétique, elle est plutôt asymétrique, plutôt sur la paroi septale, comme on peut le voir ici. Vous avez vu ce steak-là, énorme, au niveau du septum. Un VG de petite taille. Les symptômes sont plurivariés, mais il faut savoir l'évoquer, savoir la dépister devant une mort subite du sujet gène. N'oubliez pas, c'est sportif, en particulier le Camerounais Marc-Vivien Foué, qui est mort sur le terrain dû à un arrêt cardiaque sur une CMH. À l'ECG, on peut un peu tout avoir, mais c'est essentiellement des troubles du rythme. À l'écho, on a donc une HVG, plus ou moins une obstruction comme vous le voyez ici. Il est tellement gros, ce steak, qu'il peut obstruer au niveau de la horte. On a d'abord une dysfonction diastolique, vous pouvez le comprendre, puis systolique. Les traitements, c'est un traitement préventif avec un pose d'un défibrillateur, des bêtas bloquants pour ralentir et pour diminuer le gradient, et des traitements interventionnels, plus ou moins pour diminuer la taille du VG. L'alcoolisation septale, en gros, on va alcooliser, on va créer un petit infarctus d'une artère septale qui va diminuer le steak. Ces patients qui font une FA, qui ont une CMH et une FA, il faut les anticoaguler systématiquement. Ils sont vraiment à risque emboligène et on ne calcule pas le tchat vasque chez ces mecs-là. ou les anticoagulés. Ok ? Et donc maintenant, je vais vous demander de me rappeler, de me donner les causes de cardiopathie restrictive à l'ECN que vous connaissez. Donc si on revient un peu sur ce steak-là, c'est vraiment cardiopathie avec atteinte septale comme ça, il faut savoir évoquer les causes génétiques. Alors, les éthiologies, qu'est-ce qu'il nous dit ? Agathe, amylose, super, hémochromatose, ouais, dans l'hémochromatose, c'est bien une cardiopathie restrictive puisqu'on a une accumulation de fer dans le myocite, sur le cardiaque myocite. Fabry, Gaucher, bon, bah, c'est vrai, maladie de surcharge, quoique le Fabry, ça donne plutôt de la CMH aussi. Le Wilson aussi, oui, c'est très rare, mais c'est possible. Anthracycline, ça, il faut qu'on revoie. Sclérodermie, très bien. La sarcoïdose aussi, très bien, du granulome entre les cardiomyocites. L'hyperéosinophilie, super Mathieu. Bon, bah, vous êtes très bons, vous êtes prêts pour dans quatre semaines, là. Sarcoïdose, vous le dites toutes. OK. Donc, si on revient, les causes de cardiopathie restrictive, là, c'est au milieu, sur la diapo. Donc, soit il y a une atteinte du myocarde, directement, avec de l'infiltration dans le myocarde, donc c'est les dépôts d'amylose, la sarcoïdose, l'hémochromatose. Soit c'est non infiltratif. Là, c'est plutôt la radiothérapie, la sclérodermie, avec souvent une atteinte de l'endocarde. Soit c'est une atteinte, là aussi, de l'endocarde dans les hyperéosinophilies et les métastases. Et si on revient sur les causes de CMD, la cardiopathie dilatée, c'est là où les entrants en cyclisme rentrent en jeu. Les carences aussi, les carences vitaminiques, l'alcool, c'est la première cause de cardiopathie dilatée non ischémique en France, les maladies de système, le feuochromocytome, les dysthyroédies. Et à gauche, je vous ai mis les autres causes de CMH. On continue. Quand est-ce que vous devez penser à l'amylose cardiaque ? C'est hyper tombable comme dossier parce que c'est à la mode. C'est à la mode, les PU, ils en raffolent, ils peuvent le faire tomber l'amylose cardiaque. Donc devant toute cardiopathie hypertrophique, vous devez l'évoquer. Devant une insuffisance cardiaque et feu préservé du sujet âgé. En fait, ils ont, avec l'amylose ATTR, ils ont remonté plein de diagnostics. Tous ces patients qui avaient de plus de 80 ans qui avaient de l'insuffisance cardiaque diastolique, ils ont montré en post-mortem, en les bioptions, qu'ils avaient des dépôts amyloïdes. Vous devez aussi l'évoquer devant une insuffisance cardiaque à effet altérée avec une hypertrophie ou alors une fibrillation atriale comme chez notre patient avec une hypertrophie myocardique. Et donc, l'amylose cardiaque, c'est essentiellement les trois grandes causes. C'est l'amylose AL avec la présence d'un clone lymphoplasmocitaire ou plasmocitaire dans la moelle qui va sécréter des immunoglobulines qui vont s'accumuler dans les tissus humains et de par leurs organisations vont faire des feuillets bêta plissés qui sont non destructibles à part les systèmes enzymatiques et qui vont s'accumuler dans différents organes. Tous les organes, l'amylose AL, tous les organes sauf le SNC et le corps vitré. Deux autres causes d'amylose cardiaque, c'est l'amylose ATTR, soit elle est génétique. C'est essentiellement ce sujet portugais ou l'afrocaribéen. Par exemple, c'est les afrocaribéens. Il a été montré qu'il y a 4% des afrocaribéens qui ont la mutation TTR. Soit l'amylose ATTR dite sauvage ou sénile. Et là, c'est une diminution de la destruction de la protéine TTR, qui est en fait la préalbumine et donc qui va s'accumuler là aussi dans les tissus. Et donc, l'amylose cardiaque peut toucher toutes les parties du cœur. Le myocarde avec de l'hypertrophie VD ou VG qui peut donner d'abord de l'hypertrophie et aussi de la restriction. La restriction, c'est une définition échographique. Vous vous en foutez, mais comme ça, vous le savez. Ça peut aussi toucher les oreillettes avec une dilatation bélatériale. Le risque, c'est la FA, comme chez notre patient. Ça peut toucher le péricarde avec des épanchements péricardiques, voire une tamponade, comme vous le voyez sur l'image. Et ça peut toucher l'endocarde avec des valves épaissies et des troubles de conduction. Là, je vous ai mis les grands signes qu'on voit dans les différentes imageries. Donc, à l'ECJ, on a souvent un micro-voltage avec un bloc de branche droit, un aspect QS de V1 à V3 au niveau du septum. C'est là où les dépôts d'amyloïdes se font. Des troubles du risque supraventriculaire. À l'écho, on a un VG et un VD qui est plus ou moins hyper brillant, une hypertrophie du septum, plus ou moins un épanchement, une dilatation. À l'IRM, c'est là où on dépiste le plus précocement l'atteinte cardiaque. On a ce qu'on appelle un allongement du T1. Allongement du T1, ça veut dire qu'on fait une séquence T1 avec une injection de gadolinium et on voit que la prise de contraste est allongée. Ça met plus de temps à se laver. Le washout du gadolinium met trop de temps. Et ça, c'est parce qu'il y a des dépôts amyloïdes et que le gadolinium s'accumule dans les dépôts. Il y a du réhaussement tardif qui est sous épicardique. Ça, c'est la fibrose. Il y a les marqueurs pronostiques, c'est le BNP et la tropo. Et maintenant, vous devez savoir que dans l'amylose ATTR, pour faire le diagnostic positif, l'amylose cardiaque, on peut faire une scintille osseuse au diphosphonate. Il a été montré qu'on a des dépôts et une hyperfixation dans l'amylose ATTR. Et maintenant, je vous demande quelles sont les causes de microvoltage à l'ECN. Donc là aussi, c'est une question tombable en QI ou dans un dossier. c'est possible. Le collège d'Andoc qui parle de cardiopathie dilatée, rarement restrictive. Michaëlla, tu parles de l'amylose ? Tu parles de quoi ? Sur... Anthracycline, ouais, c'est dilaté, on est d'accord. Alors, c'est quoi les causes ? Pneumothorax, c'est vrai. Un hasard ? Non, je ne suis pas d'accord. Épanchement des séreuses, un épanchement pleural massif, c'est possible. L'amylose, tu l'as dit. La péricardite, c'est vrai. En gros, c'est tout ce qui se met entre les électrodes et ton cœur. Donc, c'est du liquide, c'est de l'air, c'est des dépôts, voilà, cardiopathie infiltrative, c'est ça. Donc, si on revient, c'est l'épanchement péricardique et ou pleural, c'est de l'air entre les électrodes et le cœur, donc les amphisèmes, les BPCO sévères, le pneumothorax, le myxodème aussi, avec l'infiltration par des glycosides, les aminoglycanes de la matrice extracellulaire, l'obésité, là aussi, il y a de la graisse entre le cœur et les électrodes, l'infiltration myocardique, on l'a dit, et les erreurs d'étalonnage. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et maintenant, je vais vous demander la médiane de survie chez les patients qui sont atteints d'amylose cardiaque. C'est un chiffre qui est à connaître, qui figure dans différents collèges. C'est à connaître parce que c'est grave. En fait, il y a un vrai retard diagnostique dans cette pathologie. Il y a une errance, une errance diagnostique. Même les cardiologues, ils ne s'y connaissent pas, ils ne s'y connaissent pas très bien en amylose cardiaque. Donc, il faut savoir l'évoquer. Alors, Lucie, tu me dis 18 mois. Agathe, tu me dis 6 mois. Agathe, tu es présente. Et ouais, c'est vrai, c'est 6 mois. C'est 6 mois, c'est hyper grave, mais c'est en train d'être amélioré par les nouvelles thérapeutiques. Là, je vous ai mis la prise en charge devant une amylose cardiaque. Donc, c'est un petit moyen mnémotechnique fait par le centre de référence de Montdor. Le risque, c'est les troubles de la conduction, donc il faut appareiller assez rapidement. Il faut garder une fréquence cardiaque élevée, donc diminuer et ne pas mettre de bétabloquants. Il faut anticoaguler systématiquement si les patients ont une AFA, donc il ne faut pas calculer le tchat vasque. Il faut durétiquer les patients, donc les traiter de manière symptomatique. Et il faut, comme on l'a dit, arrêter les bétabloquants et surtout pas d'inhibiteurs calciques bradycardisans. Les IEC, les ARA2, c'est un peu... ce n'est pas consensuel. Ils ne sont pas indispensables en tout cas. Il faut éviter la digoxine parce que la digoxine s'accumule dans les dépôts d'amyloïdes, en particulier dans le corps et donc du coup peut provoquer des troubles du rythme. Et donc les traitements spécifiques, c'est la chimiothérapie pour la mylose AL et la mylose ATTR c'est la greffe foie-coeur. Il y a une nouvelle molécule qui s'appelle le tafamidis qui permet de stabiliser la protéine. Donc la question 8, ayant lu le compte-rendu, vous cherchez désormais à mettre en évidence des arguments cliniques et paracliniques en faveur d'une amylose. Parmi ces propositions concernant les atteintes cliniques et anomalies paracliniques de la mylose, là où lesquelles sont vraies. L'atteinte rénale de la mylose est avec l'IVAN, une des causes d'insuffisance rénale chronique avec taille de rein conservée. C'est vrai. Et là maintenant je vais vous demander de réfléchir parce que c'est la prochaine question. C'est quoi les causes d'insuffisance rénale chronique avec taille de rein conservée ? La présence d'un gouâtre est possible, en particulier dans la mylose AA. C'est vrai. Ça, ça figure dans votre collège de médecine interne. La macroglossie est pathognomonique de la mylose. C'est faux. Et là aussi, vous allez devoir réfléchir aux autres causes à l'ECN de macroglossie. Une colectase anictérique sans cytolyse en présence d'une hépatomégalie importante est un argument pour une amylose. Ça c'est vrai. C'est une phrase texto sortie de votre collège de médecine interne. Et les deux atteintes préférentielles de la mylose ATTR sénile et le canal carpien. C'est vrai aussi. Voici les bonnes réponses. Toutes bonnes, sauf l'AC. Et donc là, n'oubliez pas de réfléchir aux questions que je vous ai posées. On revient sur la clinique des différentes amyloses. Dans la mylose AL, c'est plutôt une atteinte des nerfs, possiblement une macroglossie et un déficit en certains facteurs de la coagulation, facteur 9 et facteur 10. Attention, c'est que dans la mylose AL. La macroglossie, c'est que dans la mylose AL. Le pur pur apéré orbitaire, c'est que dans la mylose AL, par déficit en facteur de la coagulation. Il ne faut pas le cocher pour la mylose ATTR, il ne faut pas le cocher pour la mylose à microglobuline, à bêta de microglobuline de l'insuffisant rénal chronique dialysé, et il ne faut pas le cocher pour la mylose AA du patient qui a une inflammation chronique. Surtout pas. La mylose ATTR donne possiblement une atteinte du vitré. Attention, c'est que dans la mylose AL où on ne peut pas avoir l'atteinte du vitré. La neuropathie, l'insuffisance cardiaque et la mylose ATTR, sénile ou wild type, on peut avoir une atteinte des canaux carpiens des deux côtés. Un canal lombaire étroit aussi, c'est possible. Il a été montré qu'en fait, quand on biopsie ces gens-là, on avait des dépôts amidoïdes et aussi des opacités vitriennes. Et donc, quelles sont les causes d'insuffisances rénales chroniques à taille de rein conservée ? Vous avez répondu déjà à la question, vous êtes hyper rapide, vous êtes hyper bon. Clément, il a déjà répondu à la macroglossie. Bah dis donc, vous êtes très chaud. Polykystose, diabète, hydronéphrose, c'est vrai. Personne grande, bon, c'est vrai, mais bon, pas totalement. Et donc, si on répond, si on répond, donc il y a la mylose, le myelome, l'IVAN, donc atteinte post-VIH, plutôt chez le patient noir, plutôt chez le patient qui a un polymorphisme de la lipoprotéine A1, la polykystose, vous l'avez dit, le diabète, au début, on a plutôt des gros reins, on a une hyperfiltration avec une hypertrophie des glomérules, la thrombose des veines rénales, ça, vous ne l'avez pas dit, il faut savoir le cocher. L'infarctus rénal, donc l'infarctus artériel, ça donne des petits reins, atrophiques, alors que la thrombose des veines rénales, on a plutôt une congestion veineuse et donc du coup, plutôt des gros reins. Et l'hydronnéphrose bilatérale, vous l'avez dit. Là, je vous ai remis le tableau de votre collège de médecine interne et on retrouve bien le gouâtre dans la mylose A. Allez, on reste concentré, il ne nous reste plus grand-chose. Je vous ai demandé les causes de macroglossier à l'ECN, du coup, il y en a un qui nous a répondu déjà, c'est Clément. macroglossier, il a dit acromégalie, hypothyroïdie et amylose. C'est très bien. Mais il en manque au moins une. On y va, c'est tout de suite pour la réponse. C'est amylose, acromégalie, hypothyroïdie, la trisomie 21. C'est une cause de grosse langue, même si on vous dit parfois dans votre collège de PET, c'est une cause de petite bouche, donc on a l'impression que la langue est grosse. Non, mais il faut cocher pour macroglossier, vous cochez. et il y a les maladies de surcharge. Maladies de surcharge, maladies de hunter en particulier, les mucopolysaccharidoses, ça donne des grosses langues. Là, on revient assez rapidement sur la clinique des amyloses. Ça peut toucher tous les organes en fonction du type d'amylose, le canal carpien, le canal lombaire étroit, vous l'avez dit. L'atteinte digestive, c'est soit plutôt sur un mode de diarrhée avec de la malabsorption, soit sur un mode de constipation avec la pseudo-obstruction intestinale chronique, la POIC. Vous pouvez aussi avoir une atteinte du bicep, du tendon bicipital avec une rupture du bicep ou alors des épaules de sportifs. Là, je vous ai mis et vous regarderez le bilan d'extension de l'amylose, vous le regarderez à tête reposée. Et là, on continue avec les questions. Parmi ces propositions, quels examens de première intention, je dis bien première intention, allez-vous réaliser afin de confirmer votre diagnostic d'amylose cardiaque et d'en trouver une éthiologie ? Donc amylose cardiaque et éthiologie. Donc la BGSA, c'est pour confirmer le diagnostic d'amylose, vous cochez. L'IRM cardiaque, c'est vrai, c'est pour confirmer l'amylose cardiaque. On a dit que c'était le meilleur examen, le plus sensible, le plus rapidement. La biopsie neuromusculaire, vous pouvez le faire, mais pas en première intention. C'est quand même hyper invasif. Le myélo, là aussi, pas en première intention. Il faut d'abord provoquer et prouver la monoclonalité de la pathologie. Donc d'abord, une électrophoresse des protéines plasmatiques et urinaires, voire une recherche de chaînes légères libres urinaires et ou plasmatiques. Donc les bonnes réponses étaient A, B et E. Donc c'est super, vous êtes encore à plus de 300 là pour cette conf hyper difficile, mais vous allez pouvoir l'annoter la conf, vous allez pouvoir dire si c'est de la grosse merde ou si c'était bien. Vous pouvez dire si c'est bien, c'est pas mal. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour faire le diagnostic d'amylose ? Pour faire le diagnostic d'amylose, vous devez d'abord mettre en évidence les dépôts d'amylose. Donc faire une biopsie du moins invasif au plus invasif. D'abord, vous faites un rouge Congo, vous mettez une lumière polarisée dessus avec une béré-france-vance. Plus ou moins du bleu halcyon qui peut vous montrer aussi les dépôts d'amylose, voire une immunohistochimie. Vous devez après caractériser la nature du dépôt. Donc, il y a une partie des prélèvements qui vont être cryoconservés, c'est-à-dire qui vont être congelés, qui après vont être découpés au cryotôme et pour lesquels on va faire de l'immunofluorescence. L'immunofluorescence, ça marche sur les prélèvements congelés. Et ça, c'est pour dépister et faire le diagnostic d'amylose AL avec les chaînes légères. L'autre partie des prélèvements, vous allez les inclure en paraffine et là, vous allez faire de l'immunohistochimie avec le dépistage et le diagnostic de la protéine SAA ou alors de la protéine TTR. Voilà. Et donc, plus ou moins, faire après de la spectrophotométrie de masse, mais ça, c'est compliqué. Puis, vous devez rechercher une gamme apathie monoclonale, on ne revient pas dessus, EPS, EPU, dosage des chaînes légères et d'ipséries et vous devez rechercher une atteinte des organes cibles. En particulier, NT, PROBNP, TROBO, marqueur pronostic. Et donc, quelles sont les quatre causes de cholestase anictérique à l'ECN ? Allez-y. Vous avez un peu de temps. C'est une question là aussi qui est tombable. Qui est tombable. Donc, c'est tombable en QI. L'hyperthyroïdie, Agathe, Chamé, Horton, pour l'agathe, tu déchires tout. Sarcoïdose, Jade, c'est parfait. Syndrome de Stauffer, c'est vrai. C'est vrai, c'est hyper sux. C'est hyper sux, mais c'est possible. Le BK, je n'en ai pas notion, mais peut-être. La cholangite, ça, c'est vrai. Ça ne figure pas dans la correction, mais c'est vrai. Allez, on va à la correction. Les quatre grandes causes, c'est l'amylose, l'hyperthyroïdie, le Horton et la sarcoïdose. Vous avez répondu à tout. Vous êtes très, très bon. On est fiers de vous chez Cartesia. Allez, on continue. C'est bientôt fini. C'est la dernière question. Le diagnostic d'amylose cardiaque est confirmé. Il n'y a pas d'argument pour une gamapathie monoclonale. Et la scintille au diphosphonate cardiaque montre une hyperfixation, comme on l'a dit tout à l'heure. Il ne faut pas que ça vous fasse peur en dossier quand vous voyez un truc nouveau comme ça. Surtout que là, on vous dit que ça fait diagnostic. Il est décidé de traiter la patiente par du tafamidis. Là aussi, ça ne doit pas vous faire peur. Molécule ayant amélioré la qualité de vie et la survie des amyloses ATTR. Devant cette insuffisance cardiaque à FE altérée. Et cet antécédent de FA, parox, réduit. Lequel ou lesquels des traitements préconisez-vous en première intention ? Donc, les bêtas bloquants. On a dit quoi ? On a dit stop les bêtas bloquants. On ne met pas de bêtas bloquants dans les amyloses cardiaques. Ça tue les patients. Ils dépendent de leur fréquence cardiaque pour normaliser leur débit cardiaque. Donc, non. Les IEC ou ARA2 en contrôlant de manière accrue la pression artérielle et l'hypotension orthostatique. Bon, là, c'est sux. C'est imposable à l'ECN. Mais, moi, je l'ai cochée. Ce n'est pas contre-indiqué de manière absolue les IEC ou les ARA2 dans l'amylose. Le sotalol. Eh bien, non. Puisque là, la patiente présente une cardiopathie structurelle. Et pas seulement une cardiopathie ischémique à FE préservée. La myodarone, oui. Vous devez le mettre en prévention de la récidive. Vous l'avez réduit. Donc, oui, vous traitez de manière préventive la récidive de l'AFA et vous anticoagulez. Au moins 4 semaines. Mais, en fait, pour elle tout le temps puisqu'elle a une cardiopathie hypertrophique. Anti-aldostérone, bah non. Là aussi, pour la tension artérielle. Mais là, pas en première intention. Dans l'insuffisance cardiaque, vous le savez, vous avez l'algorithme ici. Vous suivez l'algorithme. D'abord, les traitements à introduire, c'est une bithérapie. IEC et bêta-bloquant à titration progressive. Très bien. Vous contrôlez à 3 à 6 mois pour voir si le patient est toujours symptomatique. Si le patient est toujours symptomatique, là, oui. Là, oui, vous rajoutez un anti-aldostérone. Très bien. Les pléronones ou la spironolactone. Vous préférez les pléronones pour les hommes puisque la spironolactone provoque une gynécomastie. Vous le saviez. Et si le patient est toujours symptomatique, vous avez trois possibilités que vous pouvez faire plus ou moins en même temps. La première possibilité, c'est d'arrêter l'IEC, de faire un washout pendant 36 heures et de mettre le nouveau traitement qui est l'Entresto. C'est un ARRA2 plus un inhibiteur de la néprilisine. Cet inhibiteur de la néprilisine va inhiber la dégradation du BNP. Et donc, du coup, si on inhibe la dégradation du BNP, on garde du BNP et on se sert des propriétés diurétiques du BNP. Donc, on fait pisser. Ça améliore la survie et ça améliore la symptomatologie. C'est un traitement qui marche dans les insuffisances cardiaques AFE altérées. Si le patient a l'ECG, un QRS élargi de plus de 130 millisecondes, a fortiori un bloc de branche gauche, ça, c'est le meilleur traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est la resynchronisation. Si on vous demande quels sont les traitements, le meilleur traitement, c'est la resynchronisation. Et les traitements qui ont amélioré la survie, c'est les bêtas bloquants, les IEC et les anti-aldostérone. Et a fortiori les ARA2. C'est ça les traitements qui vont augmenter la survie. Pas la digoxine, pas l'ivabradine. C'est ce que je vous ai dit. Et si le patient est en rythme sinusal et qu'il est à plus de 70, vous pouvez le ralentir, 70 par minute, vous pouvez le ralentir en inhibant les canaux IF, en inhibant la dépolarisation, avec de l'ivabradine ou pro-coralant. Voilà. Donc, j'en ai fini. Vous pouvez télécharger le PowerPoint, donc le PDF de la conf, avec des fiches en plus. Vous pouvez aussi poser vos questions. Moi, je vous souhaite bon courage. Il vous reste quelques semaines. Vous pouvez encore apprendre. Vous pouvez aussi encore vous reposer. Vous pouvez faire du sport, vous ménager. Il n'y a pas une seule méthode. Il y a des méthodes. Chacun sa méthode. Ne regardez pas à côté de vous. Ne regardez pas les gens en face de vous. Ne vous faites pas peur. Vraiment pas. Vous allez y arriver. C'est sûr. Tout le monde va y arriver. Et même si vous n'y arrivez pas, la suite, elle est mieux. On est plus heureux après. C'est cool d'être interne. C'est cool d'avoir une vie. C'est cool de passer l'externat et de passer le CN. Donc, soyez rassurés. Donc, vous pouvez poser vos questions. Entre temps, je vous souhaite bon courage. Nous, on est là pour vous accompagner avec la conférence Cartesia. On est en train de vous préparer pour les D2 et les D3 un été de folie avec des conférenciers de malades, des gens très, très bons, hyper investis, qui sont hyper motivés. J'espère que la conf, elle vous a plu. J'espère que le format vous a plu. La conf, elle était compliquée. C'était des dossiers difficiles. Donc, il ne faut pas que ça vous casse le moral. Et surtout, appuyez-vous sur les focus de cours. Et dites-nous, dites-nous, votez, notez la conf, dites que c'est de la merde. Ça ne vous plaît pas, les focus, mais ici.